Salut, bonjour, nous sommes le 2 novembre, tout, raisonnablement tout, 7 heures du matin. Oui, je suis un peu en retard par la table, oui, c'est la mimin, elle m'a réveillé en retard. Ouf, pour vous dire, à la suite de quelques petits décalages horaires, j'ai fini par y donner à manger avec ses collègues à cette heure-là, à 6 heures, hier, ou 5 heures, je ne sais pas, enfin, pas à l'heure, et immanquablement, le lendemain ou le surlendemain, il se rappelle qu'il lui manque un truc. Voilà. Bon. Non, mais il ne m'a pas trop réveillé, ça va, ne vous inquiétez pas. Je suis de bonne humeur. Ils nous ont menti à propos de la grippe floue, c'est grippe. Ça, c'est net, ce n'est pas flou. Excusez-moi. 50 ans de données nous montrent je ne sais pas, ils nous montrent que c'est rare que 97% à peu près des symptômes ne sont pas causés par le rhume. Influenza, c'est le rhume. la grippe, c'est la famille des rhumes, c'est la famille des coronaviers, soi-disant, mais entre autres, c'est les virus aériens, comment ça, un petit nom, ça ? syndrome respiratoire aigu, supérieur, c'est le SARS, je crois. C'est le SARS. Et donc, il n'y a pas eu de mort ? Mais alors ? Pourquoi on se prit dessus des gens contre un truc qui ne tue même pas ? Remarquez que maintenant que vous l'avez se prit chez, ça risque de changer. Ah 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 ! Excusez-moi ! Ah 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 ! Ah ah ! Bien. On a eu une superbe nuit, un ciel étoilé, incroyable, encore étoilé ce matin. pas les mêmes étoiles qu'hier soir, voilà qu'on m'explique. Ah ça tourne ? Ouh là ! Vous voulez dire qu'on n'a pas le même ciel ici que dans l'hémisphère sud ? Ce qui n'est présentement pas possible, si vous croyez sur un truc comme ça, quand vous regardez en haut, tout le monde voit la même chose. Avec un petit angle suivant comment, mais avec une étoile qui est loin, tout le monde voit la même chose. Évidemment, la position de la Lune, elle va changer. Quand j'étais en Guadeloupe, elle était à l'horizontale. C'est la Lune Feignasse. Vous voyez, elle est en hamac, la Lune Feignasse, ce qu'on en parlait. C'était ma poésie de l'époque. Dans un article récent, ah 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 ! Oui, oui, il y a des gens qui se désabonnent des fois parce que je suis trop long. C'est trop long, quatre heures. Oui, c'est long, quatre heures. C'est sûr. Il faut le faire en petits bouts si jamais, au cas où, si ça vous intéresse assez pour avoir envie de tout voir. Et néanmoins, que quatre heures, c'est trop long, ce que je comprends. C'est même long pour moi qu'il a fait. Alors, j'imagine pour vous qu'il a subissé. Et moi, quand je l'ai fait, une fois que je suis dedans, je perds la notion du temps quelque part. je ne me chronomètre pas et je ne cherche pas à me chronométrer. Il y en a marre des gens qui disent qu'on n'a que 50 minutes pour parler de tel sujet qui est fondamental, le sujet, tout de fait. Excusez-moi. Les préposés au rangement sont... Permission générale. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oui, mais attention, il y a du matos. Ça va glisser, ça va tomber de la table et donc c'est là que le problème est que je ne sais pas que je sois assise dessus. Donc, le docteur Tom Jefferson a expliqué pourquoi les cas de grippe sont rares. les complications très rares et qu'il n'y a pas eu de décès dû à la grippe. Donc, les VACCIN n'ont aucune chance contre une cible mobile relativement rare comme la GRI de PE, de la grippe A. Et la grippe, c'est quand vous êtes rouillé. Il y a de la grippe parce que vous êtes courbaturé. C'est, en fait, le lendemain d'un rare footing, vous avez la grippe, vous êtes combattu. Oui, vous levez le matin très court et les yeux battus. Non, je déconne. Je déconne, vous avez compris. Vous êtes combattu. Donc, c'est quoi ? C'est l'acide lactique en dépôt en général. Ou, c'est, c'est, c'est justement peut-être une... Ah, il faudrait voir ça. pour la dengue, la grippe et tous ces derniers trucs qui nous tombent dessus, quand on est courbatu, ce qui n'est pas un syndrome respiratoire. Rappelez-moi, la courbature, ce n'est pas vraiment un syndrome respiratoire quand même. Même si, a priori, il y a sûrement un moyen de respirer de manière à limiter les dépôts d'acide lactique, entre autres. Ce n'est pas le sujet. Donc, vous avez vu le mec qui vous parle du syndrome respiratoire en fumant, vous n'en êtes pas de 18 sur le date. Et, je vous ai dit, ne fumez pas du tabac, même bio. Pour moi, ce n'est pas une cheminée, donc, vraiment, ce n'est pas une bonne idée, du tout, du tout. Et même bio. Parce que bio, c'est très, très différent de ce qu'on vous vend dans le commerce. Très pollué, beaucoup de toxines. Évidemment qu'après, vous pouvez avoir plus de 2000 produits issus de la combustion, de la fumée. Et des produits qui, après, se mélangent entre eux et se combinent, quoi, vous voyez, et se potentialisent, en général, mal, vers une situation encore pire. le truc, il ronge un peu, l'autre côté, ça gratte un peu, vous mélangez les deux, ça ronge, gratte à donf. Ce n'est pas le truc logique. Pourquoi, d'un coup ? C'est comme ça. C'est aussi le contraire. Vous prenez du chlore, hyper dangereux, vous prenez du sodium, explosif et dangereux, les poisons, les deux produits. Vous les mélangez, chlorure de sodium, et hop, passe-moi le sel. Et là, d'un coup, ça change tout. Parce que, bon, raisonnablement utilisé, c'est même plutôt bon, le sel. Ah ! Faut être où l'en faut. Et méfiez-vous aujourd'hui, parce qu'il est bourré de microplastique aussi, et puis qu'il n'y a pas que du sel dedans, en général. Mais, peut-être dans l'Himalaya, il y a moins de plastique. Pour l'instant, vous pensez qu'il y en aura pour tout le monde, sur la planète, pendant combien d'années, du sel rose de l'Himalaya ? C'est grand l'Himalaya, non, ça c'est grand. Ça, il y a de la place. Il y a du Yeti, il y a des nanas, ça, c'est l'Himalaya. Non, n'importe quoi. Non, mais je suis de bonne humeur, ce matin, pas ma faute, vous j'aurez droit, là, voilà. aux embruns poéticos gagueux, voire gaga, du bonhomme. Alors, au milieu des bouts de plastique, mais c'est parce que j'ai la petite dernière qui range, elle range. Elle a dû remarquer qu'il y a des trucs qui... qu'est-ce que c'est, quoi ? Ah non, c'est pas la petite dernière, ça, ça, c'est la grosse. C'est la grosse, alors si la grosse y est aussi, ça va être ça que je entierne. On reprenne. La grosse, elle n'est pas grosse, c'est juste vieille. Elle n'est pas vieille non plus, mais je me comprends, ça suffit. Non, c'est pas du catisme. Je ne fais pas du du man man spreading on cats non plus. Quoique, dans le carton à pied, là, c'est fait pour. Bon, ben, ça y est, c'est bon, on conclut la clépera, intervention de population telle que les sprits inactivés n'ont aucune chance contre une cible mobile relativement rare et mutante, en fait, jamais la même, en plus, donc, vous n'avez pas fini de spritser. En fait, avec un peu de chance, vous pouvez vous spritser toutes les demi-heures, je crois, qu'il peut y avoir des mutations toutes les 20 minutes. Il vient avec sa tente. Oui, sa vieille tente. Tu vas au coin. Au coin de la tente. Au coin de la salle d'attente. Voilà, 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 Et, normalement, quand on va au coin, chez moi, c'est la salle de classe. C'est une salle de classe galactique, vous voyez. Parce que c'est le coin là-bas. Hein ? Il y a de la place. Vous me direz. En fait, il y a beaucoup de place même. Mais des fois, c'est un peu lois. Reprenons. Alors, cet article-là, ça va aller. On est bon. Est-ce qu'on s'amuse à faire ce truc-là comme d'habitude ? On les note au fur et à mesure, comme ça. Ça m'épargne de passer encore une demi-heure là-dessus après. Alors qu'en plus, j'ai à moitié perdu le fil de toutes les... Ah ! De tous les sujets. De tous les... Les trends. Comment dire ? En british. Tous les sujets, je pense qu'on... Trends, les sujets. Vous êtes sûrs que... Oui, oui, c'est ça. Bon. Et nous, tout va bien ? OK. Maintenant. on le coupe. Bon, je vais mettre le titre quand même parce que là, on ne va pas se rappeler du titre. C'est marrant, hein ? Ça traduit, puis il parfiait un mot qui ne passe pas. They lied. Pardon. Vous voyez ? Ne fumez pas. Non, je ne suis pas encore la bronchite graveleuse et chronique que du fumeur que du fumeur habituel, mais... Non, ça, c'est plutôt plus fréquent depuis les derniers sprits avec ce petit matériel bizarre, vous savez, qui s'auto-assemble. Ah oui, et donc, une des personnes qui s'est désabonnée, je ne suis pas la première, je crois, elle dit quand même qu'à la fin de cette vidéo, trop longue et floue, parce que trop d'encars. Alors, je rappelle, les encars, c'est pour que tout le monde, quel que soit son niveau de compréhension de ce que je raconte, puisse avoir quelques éléments au minimum pour comprendre ce que je raconte. Donc, il faut faire des références d'où, selon que je parle dans les encars qui, des fois, n'ont rien à voir, évidemment. Mais je vous parle, ça n'a rien à voir de manière directe, on va dire. Des fois, je vous fais une comparaison, une parabole. à l'exemple à la pâme. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ah ! Eh bien, vous savez, ça, ça va des fois avec le ciel bien dégagé. Une variation de température, pas de température, de pression atmosphérique, haute pression, basse pression, genre, vous voyez, eh bien, ça varie, le niveau d'adaptabilité du transfert d'oxygène CO2 pulmonaire, d'autant plus chez les poumons, abîmés, irrités, vous voyez, donc ne fumez pas. En plus, après, vous allez tousser pendant vos vidéos, non, mais ça, ça va, on tolère, mais bon, on s'excusait toutes les dix minutes, là, ça vient de dire. Il y a eu, de la part de Julien Assange, un témoignage complet au Parlement européen à Strasbourg, le 1er octobre 2024. Oui, c'est un article tout récent qui traîne sur, je ne sais pas, depuis combien de temps. En fait, du 27 octobre, ça fait quand même cinq, six jours. accompagné par sa femme Stella, dis donc. Vous vous prenez compte ? Non, mais les ricains, là, ils tapent sur Assange qui leur a mis le nez dans leur caca et finalement toute sa famille est mort. Et ça, personne ne constate que quand il y a des jugements, dans quelle mesure est-ce que finalement vous n'êtes pas en train d'abuser d'une mesure mais qui finit par priver les autres alors qu'ils sont innocents ? Ça leur apprendra, ça dépend les cas. Là, en l'occurrence, il a raison, tout ce qu'on a dit contre lui est faux, il devrait porter plainte et puis alors, bonjour en Suède, bonjour partout, il y a tous les enfoirés et des enfoirades là. Et puis, puisqu'il a raison et que la Cour nationale des droits de l'homme, non, je ne sais pas, de la CIDJ, je ne sais pas quoi, laquelle, va juger les gars qui étaient au téléphone, vas-y, vas-y, déchire-le là, ottakotakotakoto, ottakotakoto, puis vous savez, vous attendez 5 secondes et puis sur place là-bas, les gens, ils sont encore en train de discuter, tout le monde expose presque en même temps. C'était une caméra, ce n'était pas une mitrailleuse, machin. « Ah ah ah, ça leur apprendra ! » Ils n'ont pas dit tout à fait ça, mais bon. « Remets-lui en vue, plein la gueule ! » C'est terrible, d'ailleurs. Moi, je pense que le mec qui tire, il doit prendre des traumatismes à chaque explosion, de manière incroyable. Oui, oui, c'est pas forcément bien payé, mercenaire ou militaire. Et en plus, tu vieilles vite, et après, quand tu rentres, on se fout de ta gueule, on te méprise complet, on ne s'occupe pas de toi, on nie tous les PTSD, on nie tout, le plus longtemps possible, l'oragnum appauvrit, on nie, on nie, on nie, pendant des générations, et après, on dirait « Ah ouais, ouais, en fait, ouais, mais on ne pouvait pas le dire ! » Quoi ? Tu veux me dire que pendant une génération, on s'est comporté comme des barbares modernes, totaux, et qu'on ne pouvait pas le dire ? Excuse-moi, tu te sers à quoi, quoi ? Ben bon, donc en fait, tout est fait pour que tout foire, on le sait, pardon, et qu'en plus, tout foire de la pire des manières en ce moment, en faisant le maximum de blé, tiens, je n'ai pas fini. Et puis, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que voilà. Donc, on ne parle plus d'arrivée de singe. Donc, on ne parle plus d'un singe. C'est le moment où on devrait en parler, puisqu'il a raison, il est sorti, il est relâché. Une fois de plus, il a dû admettre une culpabilité de façon à pouvoir sortir. Non, mais c'est n'importe quoi, ce système-là. C'est n'importe quoi. Tu es peut-être innocent, mais si tu veux sortir de taule, tu dois avouer une culpabilité, quoi. Je suis à l'eau. Ouais, je suis coupable d'être pas content, moi. Ah, 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 salut Greg. Il dit, je veux être totalement clair, je ne suis pas libre parce que le système a fonctionné. Je suis libre parce qu'après des années d'incarcération, illicite, donc, il a plaidé coupable au journalisme. Il a dit, oui, je suis coupable d'avoir fait du journalisme. Et puis, aujourd'hui, ben voilà, la chose tourne de telle manière qu'on peut considérer des fois le journalisme officiel comme étant offensant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand il y a un truc qui les gêne, ils sont offensés et tout le monde doit être sanctionné. Tout le monde qui n'a pas été offensé devra l'être. Mais c'est hallucinant, quoi. Vous avez des extrémistes, qui deviennent complètement intolérants et qui sont prêts à vous accuser de crimes de haine en étant eux-mêmes, oh, comment dire, emplis d'une... Hein, emplis de quoi ? De quoi faut-il qu'ils soient ? Qu'ils fussent emplis pour en arriver à nous persécuter autant. Enfin, bon, vous m'avez compris, de toute façon, ça n'a aucune importance. Et puis, alors là, vous avez des renvois vers plus sur l'audience, la résolution de l'Assemblée, le rapport complet de Mme Varsdottir, la farce d'Ottir, je ne sais pas, c'est peut-être une des juges ou autre. Donc, il rappelle que l'enquêté sur les crimes de guerre présumés et les violations des droits de l'homme révélées par lui et Wikileaks, alors n'oubliez pas, Wikileaks, ça n'a rien à voir avec Wokki Merdira. On est bien d'accord. Euh... J'ai encore une phrase qui ne tient pas debout, là, je viens de vous lire. Donc, il n'y a pas de verbe, je veux dire, il n'y a pas de sens. Cette Assemblée, dans laquelle il y avait des députés de 46 pays européens, a reconnu Assange comme ancien prisonnier politique. Sans compter la sévérité du traitement subi et la mise en garde contre l'effet dissuasif. Bon, écoutez, c'était un article comme ça pour la mémoire. Je ne suis pas un fan d'assaut. Je remarque juste que quand même, le foutage de gueule a été... La barre du foutage de gueule a été placée très haut sur le cas Assange aussi. Il y en a d'autres, hein. Il y en a une qui est encore plus haute. Alors, en septembre, pour moi, c'est quand même un top niveau. Quand vous arrivez à voir des preuves que 17 agences discrètes, secrètes américaines ont été fatalement impliquées ont été fatalement impliquées pour que cet événement puisse se réaliser, avec le nombre de points de chronologie, de précision, d'angulation, de chronométrage. Au niveau de la technique, la technicité, je trouve que c'était... C'est du haut de gamme. Quand j'ai lu quelque part que si ça se trouve, c'était le metteur en scène de Shining, 2001, Barry Lyndon, comme il s'appelle. Sur génie, au QI, sur boosté, enfin, pas sur boosté, sur efficace, par rapport au nôtre. Oui, ça va me venir. Quand j'ai lu et puis qu'il y a eu... Ça, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment, pour moi, le niveau hypothétique d'une conspiration potentielle. Était-il vivant ? Enfin, était-il non seulement vivant, mais a-t-il mis en scène tout ça ? Il a tellement bien réussi le fait qu'à l'unissage, c'était la trame de soutien de cette hypothèse, que les gars, ils s'en sont aussi servis pour enregistrer tous ces événements-là du 11 septembre 2001 sur New York. Donc, voilà, Stanley Kubrick. Merci. C'était une idée comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est encore pire que le casse, je veux dire. Oui. quand même. Ça concerne beaucoup plus de gens à toute la planète, finalement, puisque tout le monde s'est mis au pas. Mais aujourd'hui, là, quand on dit, mais attends, false flag, sabotage interne, vous allez revenir sur toutes les lois, mesures et tout ça. Puis l'Europe aussi, pas que les États-Unis, quoi. Et puis, vous allez faire disparaître la TSA, là. À quoi ça sert de se faire palper avant de monter dans le bus ? Il y a eu beaucoup de monde d'arrêter. Il y a eu beaucoup de terroristes d'arrêter. De vrais terroristes. Parce qu'aujourd'hui, là où vous baladez avec un cure-dent, un cure-dent, s'il n'est pas vachement émoussé, tu vois, genre, ça risque de... Ça craint, la norme sacrée. Alors, ils ont un humour à deux balles. T'imagines tous les mômes. T'imagines nous, à notre époque, t'aurais dit, est-ce que vous venez faire du terrorisme ? T'imagines le nombre de réponses débiles, de gnan-gnan, provocateurs, infantiles. Mais c'est ça, c'est les conneries qu'on raconte. On découvre le monde, on ose. Une des premières aventures, c'est l'aventure de l'élaboration mentale. Avant d'aller explorer le monde, on le fait mentalement, en osant s'aventurer, de parler de tel sujet. C'est la première fois que je parle de sujet. Il y a encore des mots aujourd'hui. Certaines personnes sont toutes roses quand elles les prononcent. Non. isn't it ? Et essayent de ne pas du tout les prononcer. Ben oui. Là, si on a en plus la religion, je n'en parle même pas. Hein ? Oui. Oui, oui, on a fait connaissance. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! C'était des bons souvenirs. Transcription partielle. C'est-à-dire qu'est-ce que je vous disais à propos de mes encarts. Oui, le malaise à la fin d'avoir perdu du temps et d'être dans le flou en ayant entraîné que dans des news, pas qu'elle est. Alors, petit un, les joyeuses news, s'il y en a, je vous les donne. Mais l'intérêt d'être adulte et d'écouter les informations, c'est pas juste pour que je vous garde le moral en l'air. Ça, je vous ai donné d'autres méthodes à la limite de temps en temps puisqu'il n'y a pas que moi et puis c'est pas tout à fait mon domaine. Mais je l'ai déjà dit, on essaie de le prendre le mieux possible, on le passe à l'humour même gratteux, gratouillant, mais histoire que la pilule passe parce que sinon, on a du mal à la digérer très sérieusement, ce qui est évident quand on vous dit ça fait cinq ans qu'on vous empoisonne deux fois plus qu'avant si ce n'est plus que deux fois plus. Ça peut vous inquiéter voire même vous rendre un peu irascible. Quand on vous dit qu'en plus, on essaye de nous faire croire que c'est le seul moyen de nous soigner, polluez-vous, vous irez mieux après. Mais bon, vous voyez qu'à l'extérieur, quand il s'agit de climat, il y a des gens qui confondent encore pollution et climat. Oui, 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 même des gens bien placés au gouvernement, même des gens d'ailleurs qui ont eu leur place de manière illicite. je crois que la présidente de l'Assemblée, c'est son cas. Comment est-ce qu'ils ne se sont pas débrouillés pour la faire passer avec cette espèce de lacune de lucidité ? Parce que légalement parlant, c'était interdit. Les ministres démissionnaires ne pouvaient pas être utilisés pour voter leur voix. puisqu'en plus, ça ne tient que là-dessus. Son passage ne tient que là-dessus. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est comme aux États-Unis en ce moment. On n'est pas sûr qu'on va battre les votes pour Trump. Donc, on va faire voter d'autres gens de l'extérieur et comme on les fait venir ici aux petits oignons ou presque, ils vont voter du bon côté. Pas du bon côté. Du côté qu'on leur dira. Et alors, encore, à ce niveau-là, les gens qui pensent que Trump, parce qu'il va être son identification numérique, qui va permettre dans les airs, sur les eaux et sur Terre, de numéroter tout le monde, de calculer tout le monde. Donc, on va faire percevoir, de capter tout le monde, on va dire. Mais ça, ce n'est pas pour les immigrés. En fait, ce n'est pas pour empêcher les gens de rentrer, c'est pour empêcher les Américains de sortir. Et puis, il y a Américains qui ne seront pas forcément Américains, mais après... Puisque c'est... Puisque l'être humain, en ce moment, est considéré comme un tas de protéines dont on loue les capacités de travail ou les capacités d'être vendus à une certaine valeur, si vous êtes sur le front et que vous êtes en bonne santé, votre corps, on peut en tirer jusqu'à un million de dollars dans les trafics humains d'hiver, là. Mais il faut vraiment être en bonne santé et puis le maximum d'organes en bon état. Et donc, sur le front, en général, voilà, quoi. Vous perdez un ou deux organes à la revente. Mais si un corps d'un abruti total que vous payez 280 euros par mois peut vous rapporter, par contre, jusqu'à un million, et si lui-même, il vous ramène d'autres corps... Je dis corps, mais normalement, lors d'une extraction d'organes, il faut être lucide, quoi. Il ne doit pas être mort. Il y a d'ailleurs autour de ce phénomène quelque chose de terrible. La mort cérébrale, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment le... Il y a un gars qui s'est réveillé sur la table d'opération, on était en train de lui piquer les organes. Il a dit « Ah, pas moi, pas moi ! » Il a fallu qu'il insiste pour que les gars ils arrêtent. Je ne sais pas, pour que le gars il a dit « Oh, où tu vas là ? Je ne suis pas mort ! » C'est une vague vague. C'est pendant la guerre et il y a les brancardiers qui passent comme ça, c'est les vieux barouleurs comme ça. Ils en ont vu de toutes les couleurs, ils passent avec leurs brancards et puis ils marchent sur un corps et puis à ce moment-là il y a le corps qui se relève la tête et il dit « Oh, je ne suis pas mort ! » L'autre il se tourne et il dit « Oh, je connais mon métier, moi. » Un agent de la CIA a été affecté en permanence pour suivre sa femme et des instructions ont été données pour obtenir l'ADN de la couche de son fils de six mois. C'est le témoignage de plus de 30 responsables actuels et anciens du renseignement des États-Unis parlant à la presse des États-Unis. Corroborés par des documents saisis, blablabla, avec des poursuites intentées contre certains des agents « Ouais, mais bon, ils sont couverts, immunité, c'était qui ? On ne sait pas, on a perdu le dossier. » Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir même l'ADN du fils ? Donc, cette idée comme quoi on n'est même plus propriétaire de nous-mêmes ni libre ni... Ça devient terrible là, là vous constatez. En fait, il se passe... Au sein de l'État, il y a des gens qui se servent des organisations pour faire du blé tout en restreignant les capacités évasives du troupeau et qui sont intouchables par la suite. Et donc, ça nous prouve quelque part, ça nous donne des vues sur la main, la façon dont les organisations de renseignements puissants s'engagent dans la répression transnationale. bah oui, de toute façon, là, cette tyrannie sous le dollar aussi, c'est pareil, c'est un peu le même sujet. Et donc, ce sont toujours les mêmes gens, mais c'est des gens qui actuellement nuisent même aux Américains. Je l'avais, ça. aux Etats-Unis, il y a une loi qui commence à, qui autorise les troupes, les soldats, l'armée à tirer sur le peuple. Oui, vous avez bien entendu. Bon, c'est pas tellement nouveau, hein. Chez nous, il y a une loi qui autorise les forces de l'ordre à tirer à balles réelles sur un meneur dans une manifestation publique qui pourrait provoquer des désordres. Vous savez, le truc, ils interdisent toujours sous le prétexte des désordres à l'ordre public alors que c'est leur mesure qui crée le désordre. Mais bon. L'autre, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Allez, j'en ai marre de vous. C'est terrible pour pour moi, les injustices. Arna, Maria, Mial, Céa. Alors, désolé, Maria, mais une autre Maria. Salut, Maria. Maria officielle. Désolé, mais son bouquin a un succès incroyable. les soins par la lumière, c'est de... C'est tout nouveau qu'on appelle ça. C'est de la... d'avant-garde thérapeutique médicale. Et de toute manière, c'est prévu. Et ça marche à tel point que c'est prévu techniquement parlant. Dans le V-Ban, c'est la 6G, quelque part. ça tourne autour de la 6G, des Terahertz. Et c'est prévu. Dans le V-Ban, donc, il faut croire que, en toute logique, vous voyez, vous voyez l'État qui va se servir d'une technologie, d'une technique, d'une technologie qui est mal employée, mais dont, techniquement parlant, on sait qu'elle fonctionne. Vous balancez du lithium dans l'air, nanoparticules, tout le monde le respire, ça influe tout le monde. C'est logique, quoi, en fait. Vous mettez une fréquence particulière sur laquelle les ondes cérébrales de chacun s'harmonisent, plus ou moins, d'ailleurs, mais s'harmonisent. Et vous pouvez manipuler globalement l'humeur de tout le monde, voire la santé, voire les deux. Et l'humeur, ça veut dire ce matin, je n'ai pas la pêche, tant pis, je ne vais pas sur le rond-point, quoi. Et voire, j'ai les tripes en braque, il ne vaut mieux pas que j'aille sur le rond-point. Et tout ça, c'est avec des fréquences, oui, on peut, un petit coup de nanoparticules, un petit coup de fréquences. Peut-être quelques agents polluants. Il y a un filtre qui laisse traîner des équeries à colis un peu sur les rampes des métros ou ailleurs. l'effet nosocomial et nocebo. Ce n'est pas nosocomial, c'est l'effet nocebo, je veux dire. Ce qui est marqué sur les paquets de tabac, ça vous nuit au moral et à la santé. Il marquerait le contraire, il marquerait que le corps sait se défendre contre le tabac. Possible qu'en fumant, vous iriez mieux que sans fumer. Ça, c'est l'effet placebo, mais positif. Nocebo, c'est pareil, mais en négatif. Donc, ce n'est pas pareil, c'est le contraire, mais en négatif. Donc, il y a une analyse chimique qu'on reprend un peu de sérieux, parce qu'on part de gauche à droite. Mais oui, c'est ça. Alors, évidemment, après, ça dure longtemps, des fois. on a un peu touché à tout. Ben, écoutez, en fait, a priori, tout ce que je vous dis là, c'est quand même bizarre qu'on ne soit pas plus nombreux que ça, enfin, pas si peu nombreux à pouvoir le comprendre, le traduire et continuer l'enquête et, vous voyez, avoir l'état d'esprit à relier les points avec assez de bases, de connaissances et de notions. Oui, mais de notions en général, vous comprendre ce qui se passe, quoi, et puis essayer d'y réagir, en tout cas, vous en parlez, en parlez, on parle. Bon, je parle. « Bravo, ça, t'es dit ? » Alors, excusez-moi. donc, 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 mon activité actuelle, non seulement, elle vous donne des petites news qui ne valent plus rien dans quelques temps, suivant les sujets, donc, c'est juste de l'info, vous trouvez ça partout, mais, quant à ce que je pense, là, je manque d'humilité, mais c'est normal, je ne peux pas ne pas manquer à cet endroit-là, c'est que j'estime que cet état d'esprit, là, avec toutes les données, c'est un exemple que je vous donne de façon dont un esprit peut fonctionner et dans quel milieu. Et après, c'est un exemple que vous pouvez suivre, dont vous pouvez vous inspirer. Une manière de faire, une manière de confirmer, une manière de s'intéresser à tel autre sujet qui pourrait intervenir, attention, qui pourrait, parce que j'ai vu des novices de la conspire qui, des fois, se servent d'arguments qu'ils ne tiennent pas. Ce n'est pas parce qu'un sujet est occulte qu'il est néfaste. Occulte, ça veut juste dire cacher, cacher au regard, occulté. Occulus, occultus, je ne sais pas. Ouais. Et un sujet ésotérique, ce n'est pas de la sorcellerie non plus. La sorcellerie, c'est de l'ésotérisme, et tout l'ésotérisme n'est pas de la sorcellerie. L'ésotérisme, c'est... Comment je traduirais ça, moi ? C'est le savoir-faire au niveau énergétique. Le savoir et le savoir-faire au niveau énergétique, je dirais. tant que ça se voit moins. On voit les effets, mais on voit moins la force. Les forces. Les forces agissantes en présence. Une analyse chimique des morgelons et des fibres de chemtrail par le docteur Hildegard Staniger en 2007. Ce sont des nanorobots qui s'auto-assemblent en multiples couches nano. Array, c'est une sorte d'éventail, de dispositions en éventail, en étagère, en étalage. Et la 5G, ça va être en phase array. C'est-à-dire que vous aurez des faisceaux de phase qui seront disposés dans l'espace de cette manière-là, comme si de mes doigts partent à chaque fois un rayon. Et donc, vous suivez un portable, un porteur de portable d'ailleurs, qui se met à jour constamment toutes les deux minutes voire plus, avec plusieurs de vos antennes 5G qui sont disposées sous les lampadaires, dans les lampadaires, à LED. Ah ben, je vous montrerai ça. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, on va arrêter les articles. Je vais vous montrer une vidéo. Et hop, les deux lampadaires, grâce à leur disposition en éventail d'envoi de faisceaux, arrivent à créer une zone au sein de laquelle votre appareil est ciblé. Et s'ils arrivent à cibler votre appareil, ils arrivent aussi à cibler n'importe quel de vos organes qu'ils voudraient cibler particulièrement. Ça, c'est moi. J'ai l'écubre un petit peu, mais si, imaginons que je sois un bon soldat qui donc réussit à faire le plus de mal possible. Voilà. Hein ? Ah ben, quand c'est à l'étranger, ça va. Vous avez une médaille. Mais tâchez de ne pas vous habituer parce que quand vous repartez dans le civil, vous n'avez plus le droit du tout de le faire. Et si vous le faites, non seulement vous n'avez pas une médaille, mais en plus, normalement, vous avez des années de tôle. Normalement. Et ça se comprend. Parce que de toute façon, ce que vous avez fait au nom de l'État, c'était illégal et des crimes. En fait. Des crimes pour des banquiers qui, eux, bouffent à la même table. Oui, c'est cela. D'habitude, ils s'en foutent. Ils vous ont vendu les armes à chacun des côtés. Ils détruisent de chacun des côtés. Ils font tourner les deux complexes militaires ou industriels de chacun de chaque côté. Et en plus, après, ils reconstruisent. Et puis, alors là, vous avez, comment il s'appelait, le vice-président américain ? Dictionnaire, je crois. Alli Burton. Bechtel, Alli Burton, tout ça. Donc, voilà, en 2007, les fibres. Mais bon, ça faisait déjà 12 ans que Carnicum bossait là-dessus. les morgelons spéciales, on l'a déjà vu, tout ça. Les fils de soie d'araignée, vous savez, la chèvre araignée, les polymères, applications dans l'auto-assemblage des nanotechnologies, des bio-capteurs, la livraison de VACCIN, la biologie synthétique et l'interface entre le cerveau et le computer. Interface, cerveau-ordinateur, je ne sais pas, attendez. Vous savez que ça, ça existe. Alors après, c'est tellement facile de vous dire, attends, nous, on nous parle de tel problème avec cette situation, mais moi, je sais qu'il peut y en avoir d'autres. non seulement, j'ai des morceaux longs, mais est-ce que ça ne servirait pas aussi comme esclavagisation, dans le but d'une esclavagisation, qui t'as dit, de mon cerveau à un ordinateur, une bac d'or dans mon cerveau pour que l'ordinateur communique avec, non seulement moi, sans que je le sache, mes organes, mais aussi peut-être tout l'extérieur, quoi. Et dans les deux sens. Donc, je deviens un délateur aussi. Et on est tous, là, maintenant. Je ne suis pas à faire une distinction haineuse ou pas, loin d'être haineuse. Ah non, j'étais plutôt, ben, c'est comme ça, c'est comme ça, un limiste à peine énervé, parce que ces gens-là continuent à s'entêter dans leur déni, en général, les malades. Mais maintenant, voilà, on est contaminé aussi par d'autres biais. L'eau, la bouffe, les anesthésiques dentaires, un collier, une dose d'insuline, ça dépend. Je crois que, aujourd'hui, n'importe quel traitement infantile injectable passe par les mRNA, soi-disant, qui sont en fait des nanomachines, nanocarbonnes, nanographènes, nanolipides, etc. Pardon. Tous les traitements infantiles, aujourd'hui, vérifiez, vérifiez, mais bon. Évidemment, tous les traitements pour les animaux, dès qu'ils peuvent, ils en mettent un paquet et la viande est contaminée. La viande même des animaux bio, c'est-à-dire pas traité, à l'injection, est contaminée aussi. D'où ça peut venir, si ce n'est de l'eau, de l'air ou aussi d'autres incursions sur la ligne entre le passage de la bête du pré à votre assiette. il peut y avoir plein d'autres. Le moment où les gens ont pollué, vous n'avez pas vu ces chaînes, ces chaînes où il y a des gens avec des seringues qui shootent les poulets, qui shootent les poissons, qui shootent les fruits. Vous vous rappelez, il y a deux mois, on parlait de tous ces fruits qui étaient vraiment trop bizarres, comme en plastique, artificiel, avec des jus colorants, des fois, des réactions chimiques. Les pastèques, etc. Bananes, kiwis, je ne déconne pas. Alors qu'en plus, maintenant, il vous est quasiment de plus en plus interdit de cultiver quoi que ce soit dans votre jardin, où que ce soit. Ça a commencé aux Etats-Unis, mais bon, même la femme d'Obama, le jardinier d'Obama, en l'occurrence. Comment dire ? Oui, la jardinière, la jardinière de légumes. Non, mais elle-même a été soumise à cette loi qui interdisait les jardins bio et gaulots dans votre arrière-cours. C'est une loi Monsanto, genre. Ce n'est pas que. Monsanto, Bayère, parce qu'ils veulent vous vendre des graines F1, hybride, patin, couffin. Mais d'ailleurs, en plus, oui, excusez-moi, c'est un encart en plus, mais je suis obligé de le faire. Quand on se targue à faire du bio aux Etats-Unis, il y a, j'avais lu, je crois que c'est en 2016-2017, un article qui disait que le bio était contaminé à 90% aux Etats-Unis. Parce que le passage par les Escheracolis, par les Nanotech, par les OGM, par les pollens, tout ça, avait finalement comme pour nous avec les Spritz, les Nanotech, elles, elles sont contagieuses. Vous pouvez contaminer en transmettant des parasites, par exemple, c'est un parasite artificiel nanotechnologique et de la taille nanométrique qui traverse la peau s'il veut. Quand il peut, d'ailleurs. Il y a des fois, il peut un peu moins parce qu'il y a des questions d'attirance électromagnétique et si ça se trouve, votre champ, votre bio-champ personnel, votre aura et plein d'autres choses ne prédispose pas à ce que ces particules soient attirées par vous et vous pénètrent. Voilà. Bon, parce que sinon, on est tous complètement terminés. Donc, il faut se nettoyer, faire une chélation pour faire évoluer un peu ma conversation. Et c'est à propos de quoi on parlait d'Anna-Marie Amiel-Cera qui a quelques solutions mais elle ne peut pas assurer effectivement que vous alliez être guéri. Il y a une phrase quand elle dit je ne peux pas... Mais aucun toubib ne peut assurer votre guérison et même les chirurgiens lors d'une ablation d'un truc, ils ne nous certifient pas à 100% que vous allez ressortir vivant du bloc. Il y a un certain risque. Tous les risques à anesthésie, choc opératoire et par la suite maladie nosocomiale quoi, ce que vous voulez. Duoport du masque par exemple. Ce n'est pas drôle. Eh si, c'est drôle quand même. Mais bon. C'est drôle. Dans l'état d'esprit d'un potage de 15 ans qui se targue de se foutre de la gueule de ce qui est illogique ou complètement débile, dans les exagérations de nos gags de l'époque, là, on vit ça en grand. On vit ça en grand. Là, on a un prof qui a fait une démonstration de mathématiques légère, d'arithmétique, une opération simple au tableau. Il s'est planté, quelqu'un lui fait remarquer, non seulement quelqu'un qui a fait remarquer le bon élève, il va au coin de plus en plus sévèrement, mais en plus, on doit continuer à utiliser ses faux résultats pour continuer un problème quelconque. Vous voyez ? Alors là, dans le fond, il y a d'autres cancres qui disent « Ah 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 ! Il n'est plus con que nous ! » Tu sais ! « Ah 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 ! » Ce n'est pas croyable ! Et là, on est pétés de rire. Enfin, nous, on était pétés de rire. C'était une manière d'avoir une sensation, une hypothèse de maîtrise de ce qui nous arrive. Vous voyez ? Ce n'est pas une vengeance, mais c'est quelque chose qui vient parce qu'on n'est pas heureux de nos libertés, de la situation de nos libertés. Il y a quelque chose comme ça, d'être soumis à l'obéissance par un éducateur. Ça peut être vexant. Oui. Je suis désolé, vous avez 15 ans, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Apprendre des trucs nuls. Aujourd'hui, je vous dis, les deux tiers sont bien faux, à priori. Mais bon, il y a des bons raisonnements à garder de temps en temps. Il y avait des bonnes bases. Tout ça, ça fait une bonne structure gymnastique de l'esprit. Pour faire du calcul mental rapide, soit vous êtes autiste, Asperger, et auquel cas, vous n'y pensez même pas, ou il faut absolument se connaître au tableau de multiplication dans tous les sens, par cœur. Et dans tous les sens, et pas jusqu'à neuf. vous faites aussi dix, et puis onze, douze, treize, quatorze, quinze, jusqu'à vingt, voire plus. En terminale, très souvent, vous cherchez la racine carrée de 225, un truc dans le champ, vous savez. Je crois que c'est quinze. Attendez. Si 269, c'est treize, je ne sais plus. mais enfin, au bout d'un moment, au bout d'un moment, quinze fois quinze, dix fois dix, ça doit faire cent. Cinq fois quinze, ça doit faire soixante-quinze. Je n'arrive plus à compter, Quatre fois quinze, soixante, oui, cinq fois quinze, soixante-quinze. Et donc, cent cinquante et soixante, ah oui, c'est 225. C'est bien ça. Donc, treize fois treize, 239. Non, je ne me rappelle plus. 225. 169. Je ne sais plus. Oh là là, ce n'est pas le sujet, vous voyez. Mais bon, je voudrais bien et même faire plaisir mentalement en le trouvant. Donc, 130 et trois fois treize, 39. Ben voilà, 169. Bon, voilà, je fais du calcul mental, pas trop difficilement là. Bon, et haut, et haut. Oui, non, c'est nul. Je suis d'accord, j'étais bien meilleur. Mais bon, je ne suis pas chaud là. Et pourtant, j'y arrive encore. Et en plus, j'ai la mémoire parce que 225, c'est la mémoire de quand j'avais 17 ans. Je les vois encore avec mes tables de frigo. Et dans la salle de classe, je vois tout. J'y suis, le rimo du haut. Si vous voulez, je pourrais peut-être aller plus loin que juste ma mémoire parce que ça, c'est de la mémoire. Et ce n'est pas un monde parallèle. Ça s'est passé, c'est tout. Il y a peut-être cette image-là qui est encore émise dans la galaxie autour de tout ce qui s'est passé à cet endroit-là, vous voyez, sur la trajectoire de la Terre, tatati, tatata. C'est une forme incroyable dans le cosmos, toutes les manières dont on fait des vrilles les unes inclus dans les autres. les hélicoïdes. Où j'en suis ? J'ai perdu l'eau. Alors, oui, l'analyse chimique des morgelants, les résultats. Six éléments dont le sodium, l'aluminium, le phosphore, le calcium, le soufre et le clor, qui pourraient être dus à des fibres minérales naturelles et à d'autres tests par Rahman en phase 3, montrent que c'était des nanotechnologies et donc structures artificielles. Et donc, donc là, il y a une conclusion a priori. Je vais les mettre. Je ne suis pas sûr d'elles. Ça signifie que toutes les structures naturelles ne sont pas au niveau nano. Elles sont plus grosses. Il n'y a pas d'atomes libres dans notre corps. Il n'y a pas vraiment d'atomes tout seuls libres dans notre corps ni d'électrons. En fait, ils sont tout de suite employés. Ils ne restent pas. Peut-être qu'ils sont créés puis employés. Immédiatement, dans une réaction chimique, et sinon, les structures protéinaires ou autres moléculaires sont plus que nano, sont plus grosses. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que, oui, il y a peut-être quelques atomes de gaz qui, à l'occasion, sont tout seuls, tout petits. mais bon. Quand il y a des problèmes, il suffit d'un seul atome d'uranium irradiant pour causer des problèmes tout autour. Un seul atome, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une seule émission, peut-être ? Ah non, à chaque fois qu'il se dégrade, il émet des électrons qui vont abîmer votre ADN alentour, vos chromosomes. D'où le problème d'aspirer une particule. Ça peut être une toute petite particule, mal placée, elle vous crée la tumeur. Bien placée, vous la recrachez tout de suite, si ça se trouve, vous voyez. C'est la faute à pas de chance. Ou au système immunitaire, au biochamp, à l'intention. Il y a Dan Winter qui disait qu'un yogi en état profond de concentration avancée pourrait traverser l'usine de Tchernobyl en étant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins affecté que quelqu'un qui n'est pas dans cet état-là. La concentration humaine avancée protège, crée un champ électromagnétique particulier qui partiellement vous protège des irradiations, de certaines irradiations. Allez, je ne veux pas dire que vous devenez surhumain non plus, Superman, mais ce que je constate, c'est qu'on est de nous-mêmes, pardon, de nouveau, dans le même domaine que cette histoire d'immunité par le biochamp, le moral, l'aura, les yeux de l'aura et déconne. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? qui sont connus pour un magnétisme élevé et une charge de valence utilisée dans la fabrication des batteries électromagnétiques. Ouh, mais qu'est-ce que vous faites avec ça en vous ? Vous avez vu la mot ? Ah, il y a la structure de style pré-morgelon qu'on a vue tout à l'heure. Vous savez, c'est la fibre bleue avec la tête dorée. Golden Head, un tête d'or. Golden Head ! Non, c'était pas ça la l'air. Golden Head ! C'est ça. Ah, ben oui, c'est... Avec... My name is James, James. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'attrapé, tout est chouït. Ah, écoutez, c'est incroyable, il miaule parce que c'est 8h. Là, je suis d'accord, là on y va tout de suite, ça, ça me plaît. L'exactitude, mais bon, ça, j'assuisse. Je suis sans une minute. Et voilà, donc. Donc, cette fibre Golden Head à tête d'or, quantité extrêmement élevée de calcium, 70% quasiment, du soufre, du chlore, de potassium, du fer, et de l'azotate de silice, et non, c'est l'azote. N, c'est l'azote, NO, ben, un oxyde d'azote, quoi. Et là, l'oxyde d'azote combiné avec de la silice. D'où le problème, je pense, de l'utilisation de la zéolite-cliptopolite, puisqu'il y a un rétro d'aluminium et une possibilité de transfert. Donc, ce serait un peu idiot d'amener dans le corps un produit dont, justement, on veut se débarrasser. Oui. Par contre, il était suggéré l'emploi d'une autre zéolite non miscible à l'eau. C'est la seule qui ne soit pas miscible avec de l'eau, paraît-il. Donc, c'est à ça au moins que vous la reconnaîtrez, quoi. Ensuite, il continue à nous faire des analyses assez similaires. Mais le calcium fait le nanotube. Donc, quand il se décompose par le terrain bio environnant, normalement, quoi, il produira un nanofil de carbone silice aïe, donc... Je communique avec... Je fais de la communication animale. C'est pas télépathie, ça, non, non, non. Je le donne là parce que c'était un autre encart. Vous vous rappelez que des fois, ils avaient trouvé un manque d'atomes essentiels pour la biologie, pour la chimie biologique, la biochimie. Il manquait de l'azote. C'est gravissime, quoi. et des fois, d'autres produits qui sont l'antithèse même de la vie, quoi, des toxiques. Voilà. Il indique clairement que le problème avec les dispositifs nanorobotiques est que, comme ils traversent la peau, ils proviennent des échymoses excessives, des démangeaisons et autres perturbations. Ça, c'est pour les morgelons. Ce nanorobot qui doit être mécaniquement capable de résister à l'interaction non seulement avec d'autres tissus et cellules, mais aussi d'autres nanorobots interagissant dans le corps. Ceux qui sont utilisés dans la surveillance médicale sont constitués de diamants et de diamonoïdes, quoi. Si la zircone ou le liquide de fusion à 1500 degrés jusqu'à 3000 degrés, pour le zircon sont nécessaires. Non, parce que ces fibres de morgelons, elles sont quasiment indestructibles. C'est comme les molécules de prions. Je crois, à une époque, je ne sais pas, c'est peut-être faux maintenant, puisque à l'époque, je croyais encore en la science médicale, entre autres. Donc, il disait qu'ils montaient entre 600 et 800 degrés de combustion pour arriver à les faire disparaître. donc, en fait, c'était très difficile d'en purger un corps, évidemment. Enfin, bon. Évidemment que s'ils sont composés de zirconium globalement, ça peut, vu la température de fusion du dit produit, le zircon, ça peut améliorer la résistance de la fibre à la chaleur, à la combustion, à la crémation. Donc, ça, ça signifie que même les cendres de quelqu'un qui a été incinéré pourraient encore être je ne sais pas à quelle température ça monte dans le four. Je sais que si on devait cramer avec du bois, il y a des gens qui seraient encore en train de couper des arbres pour une crémation qui, soi-disant, a eu lieu, enfin, qui a eu lieu de temps en temps il y a 70 ans. Mais bon, bien sûr qu'il y en a eu, il y avait bien un four ou deux. Bon, je fais des rapports très bizarres, là, vous ne pouvez pas forcément comprendre et tant mieux parce que ça ne vous amènera que des problèmes. Mais il faut savoir, mais juste savoir. Bon, alors après, blablabla, blablabla, sommation, ça veut dire quoi ? en tout. Matériaux divisé, petits morceaux, classés comme nanoréseaux, chaque section fonctionne comme une unité individuelle. Ces nanomatériaux peuvent s'auto-assembler, se répliquer et s'agrandir. Ah, n'oubliez pas, le Japon va lancer le réplicon qui est une nouvelle version du speech dernier, enfin, genre, nanotechnologie, réplicon, auto-amplifiant. La personne, on lui en met un gramme et au bout d'un certain temps, il y en a 10 grammes en lui. Genre, ce n'est pas les bons chiffres et ce n'est pas la bonne durée, mais auto-amplifiant, ça veut dire ça. Il reprend l'exploration pour tout à l'heure. Ils vont toujours à un endroit différent, mais quand ils en ont trouvé un nouveau, ils l'usent pendant un moment. Projet FMM, fibres, météorites et morgelomes. Ouh. Bon, pourquoi fibres, météorites ? Je ne sais pas. Peut-être parce que le docteur Lire, quand il a réussi de temps en temps à extraire un implant qui fuyait son bistouri, ça commence à faire. Ça fait bizarre quand vous avez un objet qui interagit intelligemment avec votre action. Vous voyez ? Et là, en l'occurrence, il fuit votre bistouri. Bon. quand il a réussi à en isoler, il y avait une couche qui permettait justement le non-rejet par le corps de l'implanter. Et cette couche était faite en, a priori, en graphène et autres. Vous voyez ? Le même genre de produit que les morgelons. Donc l'implant, quand il est en place et qu'il ne bouge pas, il ne gêne pas. Mais s'il se déplace, ça va vous gratter comme une fibre de morgelon. Voilà. Puisque quand elle se déplace, elle va faire son chemin parmi les cellules, entre les cellules, au travers, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ça dépend de la taille de la cellule. Je suis bonheur. Aussi. Voilà, voilà. Résultat. Profibre nanotechnologique. En gros, avec à l'intérieur, donc, il y a une bonne analyse chimique. C'est ça que je voulais, moi. Quand j'étais petit, je voulais un spectrographe de masse pour pouvoir analyser la composition de quoi que ce soit. Mais notamment, trouver les produits notifs en général. Vous voyez ? Mais pas que. Trouver les produits positifs aussi. Quels sont les éléments qui ont de tels produits positifs ? La vitamine A pour la vue. Je ne sais pas. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, reprenons. Ah oui. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de problèmes. Je continue de lire en diagonale, mais bon. Vous voyez ? Le problème, c'est que c'est... On voit, on voit des... La surprise des anciens biologistes, laboratins, etc., c'est de voir... Vous êtes confrontés à la biologie synthétique. Vous avez des cellules vivantes alors qu'il n'y a pas de noyaux, il n'y a pas de chromosomes, il n'y a pas de biologie synthétique. Il y avait eu assez longtemps, il y a... On en parlait peut-être 2010, là. On a une pluie rouge de fait de sorte de cellules vivantes, à a priori, mais sans noyaux. Ça avait fait deux, trois petites lignes en ufologie. Ben voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était un test, c'était un chemtrail qui a foiré, je ne sais pas, il s'est mal dispersé, il est tombé en pluie. C'était un test. On cherchait le test de dispersion, puis on a dit là, cette formule, elle se disperse mal. la preuve. Là, dans le bled, il y a toute la région qui a été inondée avec ce truc rouge. Ça se voit, chef, chef, ça se voit, là. Bon ben ok. Alors, petit encart. Ah oui. Essentiel. Les gens disent, on va tomber sur les archives, on va trouver tel truc, on va apprendre tout ce qui s'est passé autour de l'assassinat de JFK si Trump est élu. mais attendez les gars. Trump, il dit ça cinq mois avant de, peut-être, pouvoir le mettre à exécution, cette intention. La mettre. Vous êtes dans le domaine, dans le département d'État qui gère ces dossiers, ça va incriminer un tel ou un tel, vous avez le téléphone qui va sonner toute la journée avec le gars qui lui dit, tu m'effaces ce dossier-là, là, et tout de suite. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Douglas Dwayne Dietrich, soi-disant un petit neveu à justement Marlène. Oh, Marlène ! et donc, son boulot, c'était de lire tous les dossiers pour pouvoir trier ce qu'il devait détruire depuis la nuit des temps, enfin, depuis le début de la bibliothèque à dossiers, depuis le début de... de... Oui. Oui. Alors, il donnait... À une époque, il parlait beaucoup de tout ce dont il avait été au courant parce qu'il les avait lus, tous ces dossiers, avec les recoupements. Parce que là, vous pouvez lire des trucs et dire, c'est peut-être de la désinfo, allez savoir. Et après, vous tombez sur un autre sujet, une autre opération, une autre domaine, qui traite des mêmes plans, on va dire. Et là, vous dites, ah oui, quand même, vous reliez les points avec des éléments plausibles. Et vous n'oubliez surtout pas qu'il faut, depuis assez longtemps, ils essayent de faire en sorte de pouvoir nier ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait, mais il y a moyen soit de le décrire, soit de le nier, ils le nient. Ils disent le truc et puis le lendemain, ils le retirent. Finalement, une semaine après, qu'est-ce que vous avez comme information ? Ce truc a été vrai ou il n'a pas été vrai ? Juste après Roswell, c'est des ovnis. Deux jours après, c'est de la météo. Maintenant, les gens, ils sont encore entrés. Il y en a, ils se demandent encore. Si c'était, si ça n'était pas, oui, puisque après, ils ont trouvé de la météo. Et donc, le premier jour, les spécialistes, les ingénieurs de l'armée ont trouvé des trucs qu'ils n'ont même pas pu analyser comme étant des ballons météo. mais deux jours après, oui. Mais voilà, voilà où on en est. On a trouvé un corps, il est criblé de balles, il y a de l'uranium appauvri dedans, c'est quand même chelou. Deux jours après, il s'est suicidé par peine des ondes. C'est quoi cet article-là ? C'est toujours Steininger et l'étude, oui, des morgelons. Merci à tous mes abonnés, bien sûr, moi aussi, je remercie tous mes abonnés, même s'ils ne pensent plus du tout à moi quasiment, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ceux qui pensent à moi, je les remercie chaleureusement. mais vous êtes très isolés par rapport aux 6 000, combien nous sommes-nous ? 6 120, quelque chose comme ça. En 7 ans, en 7 ans de 10, ça en fait un peu moins de 1 000 par an, mais ça en fait quand même quasiment 3 par jour, non ? Heureusement que j'ai un domaine galactique de diffusion. 3 par jour. C'est sympa, non, mais c'est mieux que 3 en moins, ou que 0, mais bon. ce n'est pas très logique, vous voyez, parce que quand vous tombez sur mon matos et que vous l'aimez, et que vous l'aimez, c'est parce que, un, je ne suis pas le seul, et de deux, comment dire, mon humilité va encore en prendre une claque, un coup, mais c'est parce que ça tient debout, quoi. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous êtes, vous n'êtes tous, je parle à tout le monde en général, n'êtes-vous environné que par des gens avec lesquels vous ne pouvez pas communiquer ce genre d'infos sans avoir des problèmes de relation, passer pour délurer ou quoi d'autre, se faire dénoncer, allez savoir, bientôt ça va être comme ça, puis de toute façon, maintenant, rien que ce que vous pensez par votre Zéban et celui de l'autre qui est spritché, puis où l'info, elle va au cloud, et hop, vous avez les, ça ne bouge pas les lampes et dames, mais bon, c'est un peu l'idée, comme dans le prisonnier, vous avez, ou l'île mystérieuse, vous avez les appareils qui se dirigent, ils focalisent et ils envoient un éclair, c'est un peu ça là, oui. Un éclair que vous ne voyez pas forcément, mais votre Zéban, il a pris l'information, l'énergie, tout ça, et vous n'oubliez pas, ils peuvent envoyer de l'énergie à distance sans fil et la récupérer s'ils veulent aussi. Et je suis sûr qu'ils peuvent la récupérer. Ils peuvent enlever de l'énergie, ils peuvent faire fondre un truc par rapport d'énergie, donc de chaleur, mais ils peuvent sûrement enlever cette énergie et donc geler l'endroit. et ça, c'est l'idée quelque part qui explique pour moi pourquoi est-ce qu'une atmosphère se glassifie lorsqu'il y a des présences d'entités néfastes qui viennent d'un endroit où par manque d'amour, ils sont en inspiration de tout ce qui est énergétique. Le louche ! D'où le besoin de louche ? Parce que là, il y a plus de matos qui descendent, sinon, ils récoltent, mais à peine, tu sais. Au lieu de récolter à la goutte la résine qu'il y a sur les sapins, on fait une grosse tranche dans l'écorce et puis on met un pot et là, ça coule à gros flots. Ils font avec nous au niveau de nos énergies émotionnelles la même chose que nous, on fait avec les arbres. Mais bon, on le fait aussi avec les vaches. On les met enceintes pour qu'elles aient des veaux artificiellement et plus ou moins de manière hallucinante quand on y pense. Mais bon, ce n'est pas le sujet et surtout à ce temps-ci, là, désolé. Et après, on se sert de cet état qui n'est pas pathologique parce que quand une femme ou une vache va allaiter, enfin, va véler ou va avoir un enfant, son état hormonal, le corps lui-même le considère un petit peu comme malade. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est une mauvaise définition. Mais ce n'est pas un état normal. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un état normal. Et donc là, il y a création de cet état anormal, mais néanmoins physiologique. Il fonctionne quand même, mais anormal par rapport à la coutume. Une femme, enfin, oui, une femme, un être femelle ne passe pas son temps enceinte. Donc, ce n'est pas par rapport à l'habitude. et on se sert de ça pour qu'elle produise du lait. Et on lui enlève le veau, mais on continue à tirer pour qu'elle continue à produire du lait. On fait la même chose aussi à ce niveau-là, mais pas avec de l'émotionnel. On le fait avec de la nourriture physique parce qu'on est en 3D physique et qu'à ce niveau-là, c'est comme ça que l'énergie, enfin, a priori, est disponible le plus facilement. Ce n'est pas le plus facilement le bon terme que je veux dire. C'est autrement, mais je ne sais pas comment dire. Parce que c'est aussi en 3D qu'on peut faire du pranaïsme sun-gazing. Donc, vous voyez, mais là, c'est une attitude mentale et c'est une nourriture mentale. Oui, subtile. Ah, ça, c'est un encart en chevet très, toujours est-il. Ah oui, j'avais mis les adresses de quelques chansons de l'époque, de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Eh bien, j'ai sorti 3 trucs, c'est 3 tubes. C'est 3 tubes. S'ils ressortent aujourd'hui, je suis sûr que ils marchent. Version rapée, reprise un peu, peut-être, et tout ça. ça marche. Parce qu'il y a un move. C'est génial. J'aimais bien. Et ce qui est terrible, c'est que là, j'en ai parlé, j'ai l'air, j'ai les 3 airs en même temps qui sont tous mixés. Ça, ça craint. Mais sinon, ils sont là. ben là, je vous en parle comme si c'était une gêne, quoique normalement non. Quoique quand vous chantonnez comme ça, vous perdez votre temps un peu, vous le faites machinalement. Qui c'est qui vous fait faire ça ? Pourquoi ? Du coup, vous n'êtes pas tellement ici et maintenant, à moins que vous soyez en train de chantonner. Ce qui n'est pas pareil. Ou en double attention. Ce qui est encore différent. Bon, c'est pas le sujet. Bon, on peut le virer celui-là. Je crois que je l'ai pris 3 fois. C'est ça. Chemical Analysis. On le vire. Mais je manque de suivi, c'est sûr, mais vous imaginez tout ce que je suis en train de faire ? Ah, ben oui, il y a un problème pour lui exposer parce que bon, comme tout, les médias alternatifs si on ne les finance pas. En plus, en face, vous avez l'establishment qui veut ruiner tous les sites, on va dire, de réinformation et d'informations différentes de la propagande. Je vous mets quand même cette adresse, même si, comment vous dire ? De manière assez évidente, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. et que donc, ils ont peut-être quand même beaucoup plus de facilité à justement être financés. pas le sujet, c'est pas le sujet. Non, mais bon, je veux dire, tant que je peux, je le ferai, mais dès que je peux plus, il y aura des gros trous dans la production. dans votre côté, c'est pas 40 ans, mais bon, ça dépend de qui. mais il y en a qui manque 40 ans d'années de mise à jour. même plus. 70 ans en ce qui concerne Roswell, 120 ans en ce qui concerne Tesla. et en ufologie, il y avait les premiers textes déjà dans les abbayes religieuses ou dans le genre, les congrégations religieuses. Moyen-âgeuse, 1100, 1200, puis il y a Lévi-Mana, moins 6000. La moitié des Français, je suis sûr qu'ils prennent les Indiens pour des tarés, débiles, retardés, avec cet ancien état d'esprit de pays en émergence, de pays du tiers-monde et tout. Alors qu'ils ont des textes qui datent d'à peu près le plus longtemps possible, avec les Vedaros aussi, mais qui sont plus rarement connus. Évidemment, puisque c'est un peu trop la vérité par rapport à la version Veda indienne qui est déjà traficotée par les entités en question dont on retrace les épopéies diverses et variées, dont on retrouve des artefacts. Comme dans la Bible, on retrouve les artefacts, il y a une liaison entre le sud de l'Inde et Picelland, vous savez, un pont qui a été construit par les troupes d'Ariman, Anouman, l'homme-singe, enfin l'homme-singe, le dieu-singe. Le dieu des commerçants et des voleurs. Une sorte de Mercure, en fait. Mercure, ben, tot-Ernest, trismégiste. Allez, eh ben oui, une fois de plus, il y a quand même de normes comparaisons potentiellement faisables dans ces diverses attributs de personnes quand on retrouve les exploits tout autour de la planète sous différentes appellations, mais bon. Et là, comme il y a la voie de Bimini qui pourrait avoir des relations avec l'époque d'Atlante, des Atlantes, qui durent très longtemps, elles durent 120 000 ans, plus ou moins, au minimum. il y a eu des variations de politique. De surface du royaume, de division du royaume, si on peut dire, du royaume Atlante. Parce que le chef, c'était Atlas, et Atlas, Atlantique, et Poeséidon, en même temps. C'est marrant, parce qu'Atlas, ils portent la Terre, mais bon. Atlantique. Atel. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que tel ? Allez, on va s'atteler à continuer. Nanotechnologie, mélangeons les solutions, un mélange de solutions qui montre une désactivation immédiate des nanorobots, des nanobots, qu'on peut trouver dans les anesthésiques dentaires et les sprits COVI-D1-9. Alors, je suis désolé, vous vous rendez compte, les anesthésiques dentaires, mais pour les sprits, déjà, c'est un test en cours, on ne sait pas les résultats, on les sait. Les résultats, ils sont nocifs et mauvais, il faut arrêter tout. OK. Mais au moins, on sait que là, il peut y avoir un problème, il y a une étude, mais pour les anesthésiques dentaires, quand est-ce qu'il y a une étude de fait avec accord comme quoi on peut mettre de ces produits interdits à l'usage vétérinaire et humain, si je me rappelle bien, le graphène, le nanographène, interdit à l'usage, toxique, bon, dans les produits dentaires, sans que nous soyons au courant, et les dentistes le sont-ils ? Pour la dernière fois que je suis passé pour une intervention chez Levéto pour un de mes chats, j'ai demandé s'il y avait ces produits-là dans les anesthésiques. Ils ne savaient pas à me répondre, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils m'ont presque dit « Prenez vos gouttes ! » Mais bon, ce n'est pas le truc à me dire. Moi, je dis « Vous allez voir sur l'étude d'un tel, un tel, un tel, un tel, et si le mec n'est pas au courant, il est vraiment incompétent. » Je ne sais pas, mais bon, à l'époque où j'étais kiné, on avait des mises à jour régulières, technologiques, avec les dernières parutions, les dernières inventions, les dernières... pratiques de manipulation ou pas, enfin de mobilisation, on appelle ça. Alors, ça avait un nom, la mobilisation rapprochée, qui permettait que le roulet glissait, de gagner beaucoup plus en amplitude, en faisant moins mal sur une articulation gelée ou grippée, etc. etc. Eh bien, il y a des gens qui m'ont pris en stage sans avoir ce niveau-là, ils m'ont mal noté. Heureusement, la directrice était au courant de tout ça. Enfin, elle m'a convoqué, elle a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai dit « Moi, j'ai fait ça comme nous a appris ici trois mois auparavant, en fait. On avait le meilleur, on avait le top niveau de l'action thérapeutique et les anciens, mais ils n'étaient pas au courant et pour eux, c'était dangereux, geste dangereux. Ben, non. J'ai eu de la chance, en fait, de vivre ce sale moment parce que quand vous rentrez et qu'à la rentrée, on vous dit « T'as tel stage qui n'a pas été validé, ton année n'est pas validée. » D'un coup, vous devenez un peu pâle. Vous avez le sang qui se retire du visage comme à la suite de votre troisième café. Rapport à un encart d'une des dernières vidéos, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est « inside joke », on va dire. Et, ben, voilà, quoi. Vous êtes anxieux quant à la... à l'issue de votre entrevue avec la directrice. Un peu, quand même. J'étais confiant en moi, mais on ne sait jamais. Déjà au début, vous ne savez même pas pourquoi il n'a pas été validé. C'est après qu'on vous dit « C'était tel cas, tel monsieur, pas de suivi par un tel » et tout ça, tout ça est très bien suivi. Et donc, du coup, à la limite, en plus, je pouvais me défendre. J'ai dit « Continuez à regarder son dossier. Est-ce qu'il va mieux, en plus, ou est-ce qu'il va moins bien ? » Parce que jusqu'à présent, le patient se plaignait, raison pour laquelle, en plus, j'ai fait certains gestes. Oui, j'ai touché au plâtre. Il ne faut surtout pas jamais toucher un plâtre. Le plâtre, ça lui abîme les tendons. Moi, je dois le faire plier, donc je lui abîme le tendon, donc je deviens délétère. Donc, je dis non, on va soulager ce point de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est à la stime de chacun et puis surtout, au résultat, et là, le patient, il allait mieux, tout ça. J'avais un soutien par la preuve, par neuf, si on peut dire. Voilà le sujet. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, je tiens l'article depuis trop longtemps et maintenant, il faut entrer dans ce système-là. Mais j'y suis déjà, normalement. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. J'y suis déjà, abonné à l'apparition des articles. Je finis ma phrase pour ne pas que vous soyez au perdu dans mes encarts. Avec mes encarts, en plus. Là, ça n'était pas... Voilà, voilà. Quand même, j'aurais bien aimé savoir qu'elle est... Ça m'énerve, ça. J'y suis déjà. nonne, donc, c'est mon plan courant. Oh, nonne. Nonne, trop pauvre. Ben, je ne sais pas. Select, select, c'est mon plan courant. Ben, regardez, en plus, ils savent déjà que je suis... Oh, ça m'énerve. Allez, tant pis. Quand même, il faudrait que... Il faudrait qu'on ait le résultat. C'est bien, parce que c'est justement ça. Mon attitude d'aujourd'hui, c'est parler de ces tentatives de soins, de traitements thérapeutiques. Donc là, j'y suis, mon plan courant. Pourquoi ils ne veulent pas... Je ne comprends pas. C'est là qu'il faut cliquer. Mon plan courant. Je ne comprends pas. Je ne veux pas un plan par l'année, je veux un plan non. Aucun de tout cela. Select, reading, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il ne veut pas. Peut-être que vous l'aurez. De toute façon, bon, il y a l'adresse. Bon, tant pis. Écoutez, quand ils vont trouver un truc très efficace, tout le monde le saura très vite. Oui, alors, encore, vous savez, dans les James Bond, il y a souvent des indices sur la politique qui va nous tomber dessus dans les années ou dans les mois à venir. Vous savez, le dernier James Bond, là où il meurt, d'ailleurs. Le dernier acteur soi-disant, dans son rôle, il meurt, a priori, pour empêcher que sa fille meure ou un truc dans le genre. Ah bon. Il meurt à la suite d'une imprégnation par une âme, une arme, pardon, eugénique, une arme chromosomique, nano-chromosomique. Vous avez eu le James Bond avec le gars qui commence à faire une rasia sur toute l'eau ou sous tel produit ou sur les tremblements de terre ou tout ça. Bon. Donc, dans ce James Bond, il vous parlait de PCO, VID. En fait, non. Il vous parlait justement de la capacité de destruction des porteurs d'un ADN particulier qui serait ciblé par un code particulier qui fait que il y a de cette arme partout mais il n'y a que les cibles recherchées qui en souffrent. Et donc, il y a un vieux James Bond joué plus, je ne sais plus, je crois que c'est Pierce Brosman où il est à Cuba dans une clinique ah oui, oui, entre autres. Il est à Cuba dans une clinique de rajeunissement génétique avec le gars. Il change la génétique des patients et il les transforme aussi physiquement et ensuite, dans les post-traitements, les gens y portent un masque comme ça qui est bourré de tentacules qui amènent des... Ben, ce n'est pas des tentacules en fait, qui est bourré de fibres optiques. Depuis quand, vous avez vu des... Enfin, je veux dire, même le casque de Fertzinger, c'est des fils électriques. Non, là, c'est des fibres optiques. Et le gars, il est en traitement pour, on va dire, anti-rejet vis-à-vis de sa nouvelle thérapie génique personnelle. On lui a changé sa génétique. mais pas sa mémoire. Enfin, bon, c'est quand même des indices dans les films. Ce n'est peut-être pas fiable à 100 000% non plus, mais bon. Voilà, il fait ça. Et après, il y a poursuite en Islande où le gars, en fait, il a détourné un satellite pour faire fondre, par exemple, la zone neutre entre les deux Corées de manière à se préparer une invasion etc., etc., avec une arme à énergie dirigée et qui envoie localement un soleil, pas sur toute la région. Encar, d'un autre côté, je ne vois pas l'intérêt d'amener du soleil la nuit, moi. Non, non, parce que tous ces gens-là qui disent « Ouais, ils font un soleil artificiel, la nasale, les chinois, ta 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 ». Ok, oui, mais ça va être très localisé. Oui, et puis vous ne le faites pas la nuit, à moins que ce soit en tant qu'arme pour détruire. Sinon, les plantes, elles ont besoin de la nuit. Nous, on a besoin de la nuit. C'est spécial comme situation, je sais bien. On est en état de faiblesse et on n'est plus sur nos gardes puisqu'on dort presque sur nos deux oreilles et on en a besoin. C'est terrible d'être obligé de dormir quand même. quand on est petit, on se demande, surtout la veille de partir en vacances, on se dit « Mais pourquoi on est obligé de dormir ? » Au Néderlande. Néderlande, c'est la Hollande, ce plat pays, mais plus haut. C'est là qu'à 3 heures du matin, il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait un pic d'émission de fréquences particulières qui faisait que dans sa maison, tout le monde se réveillait avec des symptômes plus ou moins semblables, voire différents aussi. Mais les jambes lourdes, la prise de tête, mal à l'aise, enfin voilà, des symptômes d'irradiation. Qu'aujourd'hui, les Toubibs le déclarent tous comme étant grippaux. Donc, pas vraiment grippaux, en fait, mais covidien. C'est bizarre, quels que soient les symptômes, finalement, il y a 35 symptômes pour une maladie, soi-disant. Ah bon, c'est un peu chelou ça. Tout le monde n'a pas les 35, c'est ça le problème. Bon, et puis j'ai dit 35 comme ça, il y en a peut-être plus. Oui, il me semble qu'il y en a plus. Donc, on est d'Irlande, ils construisent, selon l'agenda 2030, ces cages de 15 minutes, ces villes de 15 minutes. Les NEOM, là, les Smart Cities sous 5G via intelligence artificielle. Ah oui, encore, il faut que je vous parle de ça, là. C'était sur BitChute. On va y aller par là. Il faut remonter un petit peu. Bon, là, il y a une super compilation d'une demi-heure de plein d'ovnis, mais il y en a où c'est terrestre, là. J'ai l'impression que dans la Breakaway Society, il y a des petits-fils de riches qui ont accès à de cette anti-gravité. et les mecs, ils sont comme dans des bulles, des oeufs, des pognes, comme ça, là. Et ça tient droit, ils se baladent. Ah, c'est très concret, c'est très 3D. Mais c'est flou, on sent qu'il y a un camouflage autour, des fois. Et il y en a d'autres, c'est vraiment très concret. On peut en faire un schéma tel que vous le voyez là. Bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je cherche, déjà ? Que cherche-je ? Ah, là, c'est le docteur groupe, aide-groupe, dont on avait parlé une fois quand je traitais de Kim Gauguin et de le groupe, comment ça s'appelle ? Le groupe mondial de sécurité, soi-disant, sanitaire et tout. Enfin, bon, des bonnes idées, mais là, réunis par une petite bande plus ou moins escroque qui, pendant un moment, s'est associé la présence et les savoirs de ce docteur dont j'entends... Bon, je ne suis plus ce groupe de Kim, donc je ne sais pas, mais lui, il était bon, il est bon, il est normal. C'est d'ailleurs un des seuls qui parlait des nanothèques et du reste et de la chélation alors que Kim ne nous en parlait pas du tout et moi, je disais mais c'est trop bizarre. C'est quand même le sujet de préoccupation numéro un et à chaque fois, elle enchaîne des trois quarts d'heure, des heures de conférence sur l'économie secrète, cachée, des Black Ops, machin, en banque avec les... Et le problème essentiel là qui pouvait faire réagir la planète entière au empoisonnement et transformation de nous-mêmes sans notre opinion, volonté, décision, accord, quoi que ce soit d'ailleurs. Et ni la sécurité pour notre futur en plus, ça c'est quand même le pire, c'est ce qui faisait réagir. Eh bien, elle n'en parlait pas, donc je disais où là ? Bon, mais lui, il n'en parlait quand. Et donc là, il fait une liste à peu près de tous les sujets. les micro-ondes, les perturbateurs endocriniens, c'est assez rapide, mais ce n'est pas ce dont je voulais vous parler là. Et le pire, c'est que comme j'ai oublié ce dont je voulais vous parler, il faut que je tombe sur la vidéo. je suis désolé. je vous fais une petite pause. ça prend plus de temps que si je cherchais directement la bonne vidéo parce que j'aurais la vignette en tête, mais là, je n'ai pas pris le temps de la visualiser avant de partir en recherche et donc, j'ai perdu le fil aussi. donc lui, là, il vend du Masterpiece qui est un produit à base de graphène, enfin, à base de, en fait, de zéolithe, pas de graphène. De zéolithe, et il dit que ça marche, mais je ne peux pas vous certifier. j'en sais rien, donc, je vous dis juste qu'il y a des gens qui continuent à utiliser de la zéolithe et qui en sont contents. Ce n'est pas et pour critiquer Anna-Maria Myalcea et son EDTA, il faut voir de quelle manière elle s'en sert, sous quelle forme et accompagnée avec quoi. Elle s'en sert avec beaucoup de vitamine C, je trouve, enfin, ce que j'en sais, c'est elle-même qui le dit, et d'autres produits et donc ça change tout. Vous ne pouvez pas dire « Ah, elle prend de ça et ce n'est pas bon ». Si, si, c'est un outil, après, tout dépend de la manière dont on s'en sert. Il ne faut pas oublier que la personne qui la critique, là, elle aussi, elle vend des produits et on se demande un petit peu quoi, comment. Ah, ça y est, ça me revient un petit peu. Voilà, c'était l'étude de la caméra par le spécialiste anglais ex-militaire qui nous dit que la singée c'était une arme quand il était sous les ordres. Ah, ça, c'est vrai que je cherche. Et il dissèque un de ses lampadaires. Et, et ça se voit bien sur la vignette parce qu'il y a justement une, une, il y a ça, il y a ça quoi. Ça tourne très mal avec les camps FEMA là tout autour, c'est très bizarre ce qui s'y passe. Ils bâtissent des petites villes soi-disant pour héberger et soutenir le personnel même de la FEMA qui devrait s'occuper des autres. Les autres, ils sont toujours à la rue, on les empêche de survivre quelque part, on leur pique leur terre dès qu'on peut, on leur pique leurs enfants aussi en ce moment, Caroline Dunoix. Votre maison n'est pas en état de recevoir vos enfants donc on va les mettre à la DAS, à la ZE, à la version américaine. Et hop, vous savez ce qui se passe. Ah ben alors là, ça c'est clarinette. Non mais c'est vraiment catastrophique. Alors, j'ai peut-être loupé la vignette. Je ne suis pas sûr. c'est peut-être sûr parce que c'était un peu à côté de celle-là. Est-ce que ça pourrait être à la raison ? Et là, on nous montre un jet d'armes à énergie dirigé qui déclenche un incendie en ville sur un quartier de maison. Pointu là. Paf ! Est-ce que c'est du sujet ? Je ne sais pas. Il faudrait que quelqu'un sache dans quelle ville c'était et puis il filme les choses et il dise ouais, 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 cet incendie, il n'était pas là il y a une semaine. Il faudrait que dans notre réseau de journalisme citoyen, autonome, libre ou bien intentionné, oh, ben là, j'ai été trop loin, je crois. Quoique. Bon, je vais mettre pause et le chercher autrement. Je vais vous le faire lire par mon lecteur puisque je l'ai. Je l'ai. Je l'ai, et là, je l'ai encore. Dans cet ordi, je l'ai pris récemment qu'est-ce que j'ai perdu comme stock avec mon dernier ordi. Il est encore dedans à la limite si on peut encore l'ouvrir et en tirer quelque chose puisqu'il a pris le jus. Il faudrait voir si le disque dur est récupérable. Donc, il faut un système d'exploitation qui soit adapté. il faut savoir le faire, il faut pouvoir le lire. C'est plein de trucs. là, ça va trop loin. Allez, je vous mets pause. Laisse pas un instant pour aller chercher sans être stressé. Ah, j'y suis arrivé. Ah, écoutez, ça m'a pris quoi, dix minutes, là ? Quatre, cinq recherches chronologiques, durées, mémoire visuelle, titre en majuscule. Retrouvez le titre, justement, de ce site qui est chez Trollcatcher General et qui nous dit « Arme d'attaque électronique. Rendons-lui sa célébrité. » Non, parce qu'il a déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, il y a deux, trois ans. Ah, j'en avais parlé en même temps qu'au Pays-Bas, il me semble, l'implantation d'antennes relais autour des écoles. Et une dame, une hollandaise, non, une hollandaise, je crois, qui disait c'était une mère et elle était affolée. Enfin bon, on y va. Alors, salut tout le monde. Je vais peut-être le mettre en grand, d'ailleurs. Alors ça, c'est comme vous pouvez le voir, c'est le matériel qui est donné par les conseils disposés de par le pays, conseils d'administration, conseils municipaux, conseils d'État, je ne sais pas, mais disposition suivant, suivant le désir de Véban, sous 3, 4, 5, 6 G, et là-dedans, on a 5 et 6, au moins. 5 et 6 G, je veux dire, travail. 6 G par la lumière et 5 par, vous allez voir la suite de l'intérieur, donc c'est un lanceur d'alerte qui m'a donné l'information. il appartient à un de ses conseils et il est très concerné, ça, ça l'inquiète. Alors, alors ceux-là, là, vous voyez, il y a une antenne dehors, là, mais les nôtres, non, les nôtres, ils sont bombés ici, en fait, cette forme-là, elle est tout à fait dans la hauteur possible. c'est pas les nôtres, ça, ça, c'est les anglaises. Et l'or, lui, il dit, ça, c'est rien d'autre qu'une arme. Même la version lumineuse est une arme. donc il l'ouvre de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc, il enlève d'abord la partie qui sert d'antenne. Regardez, regardez, c'est voilà l'antenne. C'est une vraie arme. Il y a une capacité de 55 volts, je crois, 50, 55 volts. Et vous voyez la taille du câble qui est vraiment très importante. C'est par là qu'arrive l'électricité. c'est un élément tout seul là qui est très dangereux, très important. et parmi le conseil, il y a donc des gens qui se plaignent parce qu'on leur a menti de manière régulière quant à cette technologie. ce n'est pas une antenne dipolaire. C'est autre chose. C'est une antenne à haut gain, je ne sais pas quoi. Allez hop, on va l'écouter mieux parce que tant qu'à faire, il y a peut-être des professionnels qui seront mieux que moi ce que ça signifie. c'est une pièce d'électric enzyme antenne. Oui, quelque chose comme ça. À haut gain. C'est une pièce d'équipement illégale. C'est une antenne de scanner. Je croyais avoir entendu ça tout à l'heure aussi, mais je n'étais pas sûr. C'est illégal. Ça vous permet de scanner vos maisons. Vous êtes une attaque. C'est une offense, mais c'est une attaque. C'est une offense à la limite judiciaire, je pense, mais aussi physique. Et pas que, puisque ça peut intervenir sur votre psychologie. Après, non. Ce qui est vraiment important, par exemple, sur cette autre pièce de technologie. C'est une pièce, une cellule scellée, donc vous ne pouvez pas vraiment l'ouvrir. Donc, il faut la démonter. C'est de manière destructive, a priori. Il faudrait voir Deus Ex silicium, là. j'aimerais bien qui jette un oeil là-dessus. Et sur toutes les patentes que ce monsieur, son nom m'échappe un petit peu. steel, c'est Marc, Marc, steel, M-A-R-K-S-T-E-E-L. Il y a peut-être deux L. Marc, steel, il me semble. Il fait d'autres avec les patentes, les patentes technologiques, je veux dire, les brevets. qui marquent que ça sert au contrôle mental, quoi, globalement, les uns après les autres. Bon, ben là, il le démonte précautionneusement pour pouvoir le renvoyer. C'est le hardware, c'est le système d'alimentation. Donc il y a des gens absolument ignorants. Quand vous constatez la taille des fils pour aller vers les ampoules LED qui sont très fins et la taille de ce fil d'alimentation-là, vous vous dites c'est trop bizarre. Vous savez, ils font de l'économie partout, sur les longueurs, les diamètres et tout ça. Ils essayent de mettre le moins de matériaux possibles et là, vous avez un câble qui a des capacités d'alimentation en puissance qui dépassent vraiment l'utilisation habituelle de cet objet. Comment ça se fait ? Encore, à l'époque, on parlait aussi de la capacité à 2 kW, je crois, c'était la puissance d'émission d'un satellite à 400 km, 2 kW, et c'est la même puissance d'émission qu'un four à micro-ondes ici qui, lui, a un câble comme ça aussi et ils trouvaient ça assez bizarre finalement, cette puissance d'émission. Enfin, ils faisaient un comparatif entre la capacité d'alimentation en voltage et en intensité très élevée alors qu'avec 2 kW, on arrive à transmettre une information depuis 400 km qui va quand même passer à travers pas mal de couches atmosphères et tout etc. Bon, voilà, à quoi ça sert une telle capacité d'alimentation si ce n'est pour pouvoir justement amener le kill switch à mon avis, vous voyez, vous mettez d'un coup un BOOM ! Le fil, il ne va pas cramer, le fil, il peut le faire donc la machine va émettre en très très fort une telle dose de fréquence toxique sur des gens complètement empoisonnés, intoxifiés, nano, garnis que le résultat va être spontané ou quasi très spontané. parce qu'il peut y avoir une capacité de 450 volts Ah, ce n'est pas 55, c'est 450. Ce n'est pas fait pour les lampes LED, ça. Il est à côté le système d'alimentation des LED et il a des tout petits câbles tout fins. Il y a justement les transformateurs pour transformer le courant vers ces petits câbles. Vous n'avez pas besoin d'autant de capacité de transformation et de transport de courant que ce qu'il y a là comme matériel. Que ce qui peut être fourni par le matériel ici présent. Il y a une autre intention dans un tel capacité de matériel a priori. Il faut vraiment être un ignare dangereusement fou pour prétendre que c'est un système normal de ballast pour LED. Ce n'est pas un ballast de lampe fluorescente. Pour les LED, il faut très peu d'énergie, très peu de courant. Donc, c'est une étape intermédiaire qui permet l'envoi vers les petits câbles mais néanmoins, il y a ce gros câble aussi qui sort. Et ce truc-là, il va droit sur l'antenne qui est une arme. Et il peut monter à 450 volts d'alimentation. Et là, il y a un problème. Sans oublier qu'il y a une lampe comme ça tous les 50 mètres, non ? C'est ça ? Il voulait tous les 50 mètres. Ce n'est même pas assez tous les 50 mètres. Il en faut plus près. Sinon, l'épaisseur des murs des maisons, la verdure, la pluie, le brouillard, la verdure, parce qu'il y a de l'eau, enfin, tout ce qui porte de l'eau, gêne à la transmission de la 5G. Mais quand il y a un pic comme ça, là, ça gêne beaucoup moins. Évidemment. N'oubliez pas qu'on en est à 50 appareils où on a dépassé les 30. Non, je ne l'ai plus. Sur le site Alert Phone Gate, ça fait 5 ans, on va dire 30. Il ne faut pas dire de bêtises 30, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est plus quand même maintenant. Peut-être 35. 35 appareils des iPhones dont le DAS affiché n'est pas respecté du tout. Et il y en a un qui dépasse 4 fois la dose dernièrement, là. Il faut aller voir ça sur le site d'Arthur Firstenberg. Alert. Il y en a deux. Il y a Alert. Non. Il y a le docteur Arazi et Alert Phone Gate et aussi Firstenberg, c'est je ne sais plus. Arthur Firstenberg, vous allez voir. il y a un peu de de force et il y a un peu de pouvoir sur ce sujet. C'est ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et aussi, c'est le 450 volt capacitor. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'objet électronique capaciteur en anglais. Donc, je pense qu'on dit en français, on dit on dit à les plaques en anglais capaciteur qui peut soutenir une alimentation de 450 volts. C'est le système de fourniture de l'arme, d'alimentation de l'arme. L'arme. C'est l'antenne illégale à haut gain, à gain élevé. Il y a de nombreux policiers qui devraient être intrigués par ce niveau de moyens de génocide impliqués. Une phrase dans le genre. Ça devrait leur mettre la puce à l'oreille quelque part. Et il exige des enquêtes parce que c'est vraiment outrageant une telle preuve d'un crime, du matériel pour commettre un crime. Vous avez quelqu'un qui a juste un trousseau de clé à la main dans un couloir vers des chambres blindées. Il s'avère qu'au fur et à mesure que vous entrez dans ce couloir de chambres blindées, vous vous trouvez le long du chemin un chalumeau, une baramine, une disqueuse, des collègues, une alimentation, beaucoup de lumière. Et vous arrivez au bout, là, vous avez tout le matériel pour faire un chantier qui change beaucoup de juste ouvrir la porte pour vérifier qu'il n'y a personne. Donc, vous allez voir le gardien et vous vous dites mais c'est quoi ça ? Hein ? C'est vos activités pendant votre pause ? Ou quoi ? Bon. Donc, le fait que ça n'ait pas été testé, soi-disant, ça a été, puisque c'est le fait, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, de conspire avancer. Tout a été testé déjà. Ah, là, ils disent, ouais, Obama, il dit, on a testé le speech sur deux milliards de personnes. Il dit, testé, quoi. Il dit qu'il n'a pas respecté Nuremberg. Il l'admet, quoi. Ben, là, c'est pareil. Ça n'a pas été testé. Il y en a partout, soi-disant, pas testé. C'est illégal. Ça, c'est dans l'éclairage des rues. Et donc, bon, je crois qu'on a compris. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, là. Il le remonte. Vous avez vu, c'est absolument à peu près les mêmes choses que chez nous, quoi. On a ces petites plaques, là aussi. Je ne sais pas si on n'en a pas six, nous. Mais ce bombé, là, il n'y avait pas besoin, regardez. Finalement, ça pourrait être tout plat, ce truc-là. Pourquoi il y a ce bombé ? Parce qu'il faut le matériel pour l'antenne ou l'antenne même qui serait camouflée. Et quand ils l'installaient, je n'ai pas pu... Ils l'installent, ils ne veulent pas qu'on regarde. Ils l'installent, quand vous tournez autour, ils ont un regard sévère. Pareil pour les compteurs d'eau. Les deux gars qui ont installé ça, ils étaient super tankés, tu sais. Et ils avaient un regard entre eux. Je ne dis pas mal une bloc, mais je veux dire... Si je pense que je suis sous surveillance et que d'un coup, il y a deux plombiers comme ça qui viennent voir les compteurs dans la rue, ah, c'est la CIA, tu sais. Genre, regardez, ils ne sont pas discrets. Ouais, voilà. C'était les anciens des services ou un truc dans le genre. Peut-être qu'ils travaillaient là normalement, logiquement, mais les gars, si on les a pris eux, c'est parce qu'ils étaient prêts à faire respecter une certaine dose, à mon avis, une certaine dose de secret sur la technologie. Et sur... Vous n'allez pas résister, quoi. C'est le genre de gars qui insiste pour mettre le linky aussi à l'intérieur et qui pousse la porte de mettre des coups de pied dedans, la défonce. C'est ce genre de gars. Ouais, ce gars-là. Bon. J'ai fini mon speech là-dessus. Il faut que je vous mette ça, évidemment, en mémoire, parce que là, on va me dire « Ouais, ouais, donne tes sources. » Je vous dis, c'est Mark Steele. Je suis quasiment sûr que c'est lui. C'est chez Trollcatcher General. Parce que des fois, ça, c'est utile à avoir aussi pour... C'est comme ça que j'ai retrouvé la vidéo, là. La bigre, la galère, hein. Les dix minutes qui m'ont fatigué. Ça m'a fatigué. Fatigué. Et le titre de la vidéo. Ce titre pour cette vidéo, mais c'était la même vidéo avec un autre titre. Il me semble bien que c'était la même vidéo. Il y a quelques années. Carrément. On passe pour conspire, mais en fait, on a juste un peu de mémoire et on était tombé sur cet article. Et évidemment, je me prédispose à rechercher tous les moyens qu'ils, les méchants, ont pour lutter contre l'humanité à tous les niveaux de multiples moyens, de multiples façons. Pardon. Voilà. Évidemment. On s'est programmé l'esprit à rechercher ce genre d'indices. Pourquoi est-ce qu'ils exigent de la part du peuple français qui ne s'en sert quasiment jamais un retrait de toutes les armes ancestrales dans les grands-pères et autres chasseurs alors qu'on se fait envahir par des gens qui ne méprisent pas le porc d'une machette pour se cuirer les dents après un petit sandwich de chat ou le pigeon. C'est sûr, en Afrique, normalement, tu vas à la chasse, tu vas à la chasse. T'as de la bouffe, il y en a. Si t'en as besoin, tu te sers. Mais avant, aujourd'hui, ici, c'est pas tout à fait pareil. Il faudrait leur expliquer. Il faudrait leur faire signer un truc avec la carte bleue et l'iPhone. Je ne flingue pas le chat de la voisine. Bon, pas le sujet. Donc, on peut effacer ça. J'ai tout pris, je l'ai stocké, je pense. Je pense. Là, c'est sûr que je l'ai. Steve Quill, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça ? Mais il est très religieux, c'est peut-être à propos des entités, je ne sais plus. Je ne regarde plus tellement ça. Ça, on en était déjà, on l'avait déjà traité. Ça, on l'a pris ou pas ? Les villes de 15 minutes en Hollande. Hop. Toujours en faire de la tambouille, c'est vrai que là, je perds un temps fou, que je devrais préparer ça. Alors, est-ce que je l'ai eu ? Je ne suis pas sûr. J'ai deux fois Assange, par contre. Mais là, je ne l'ai pas. Ça venait avant. je ne sais plus par là. Au hasard de la chronologie de l'étude dans ma vidéo. Hop, donc, on le vire. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est justement le Japon. Je vous en ai parlé pendant le cas, mais il y a un article. C'est la troisième bombe atomique. C'est justement C-V-A-C-C-I-N-E-S en anglais, auto-réplicant à soi-disant l'ARN. C'était une mauvaise appellation, l'ARN. Un produit qui n'a pas tous les éléments nécessaires pour la biochimie normale. Ce n'est pas de l'acide ribonucléique. Qui, quand il est désoxydé, donne l'ADN. A priori, c'est ce qu'on disait à l'époque, je ne suis pas sûr. Bon, il y a même Malone qui s'inquiète, pour vous dire. Mais lui, c'est comme d'autres chez nous, vous savez, une partie des choses qu'il promeuvent vaut la peine d'être entendus, ça c'est sûr. Mais sur certains autres points, il y a des problèmes. Alors que, je sais bien, j'ai coutume de dire, il est avec nous, il bosse de notre côté. Il est pour la vie plutôt que contre ou que pour la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'on est positif en PNL ou pas ? C'est juste là le truc. Bon, le choix à faire dans la description de la situation. Et là, comment dire ? Dans les arguments pour la vie, il ne faut pas oublier ce qu'il raconte. Par contre, on oublie le personnage. Mais on garde ce qu'il raconte parce que c'est aussi repris par d'autres qui sont complètement pour la vie. Donc, si même lui, qui était jusqu'à présent, quand on travaille sur ce genre de produit, il dit que c'est l'inventeur de la RN messager artificiel, là, lui. Il dit que c'est l'inventeur des vaccins à RN. Un truc dans le genre. Enfin, il a fait partie des premiers. Il dit, si je me rappelle bien. Bon, alors voilà. Mais là, il est accompagné de Marie-Hollande, de Pierre Corrie et du sénateur Ron Johnson le 30 septembre 2024. 17 minutes. Il s'inquiète du vaccin répliquant. Et le Japon va utiliser sa population comme cobaye mondiale. C'est un test mondial. Alors, c'est contagieux, je veux dire. Et l'Agence européenne des médicaments examine actuellement une demande d'approbation d'injection dans l'Union européenne. Mais alors, mais ça, c'est comme les papiers à l'aéroport. Le C-19 est interdit. Voilà. L'accès au territoire au rhume est interdit. Il y a aussi un maire qui a posé un arrêté municipal disant que le stationnement d'ovnis était interdit. il y en a un autre qui a interdit à la neige de tomber. Il y en a un autre qui a interdit aux gens de tomber malades pour préserver l'hôpital. Avec gague, avec un peu d'ironie. C'est parce que vu la situation, autant dire ça. Voilà. je veux dire comme si ça allait avoir un impact réaliste. Anxiété extrême parmi le public, évidemment, ce qui n'arrange pas la santé, le moral et tout ça, en plus. Et ce qui a conduit certaines entreprises à refuser des services à ceux qui ont reçu cette injection. En Suisse, ils interdisent l'utilisation de sang de gens qui ont été sprits de chez. C'est une info qui revient, mais ça fait un moment qu'on en parle là-bas. D'un autre côté, ils font ça. D'un autre côté, ils multiplient les antennes relais durant le confinement. Et ce, parce que 6 sur 11 de l'ordre de conseillers ont des intérêts financiers dans les entreprises de télécom. Et que de toute manière, le VEBAN est prévu depuis 1963. Et que là, il y a l'agenda 2030 etc., 21, les smart cities. Et que même si le public ne va pas comprendre, eux, même si c'est mauvais, eux, même si on en meurt, eux continuent. Ils ont pris des faux exemples et des fausses preuves, des mauvaises datas pour tous les exemples qu'ils nous mettent en exergue comme étant des sujets de préoccupation entraînant les mesures coercitives sur nos libertés, nos finances ou quoi que ce soit, nos consommations, notre énergie qu'ils nous mettent là. Même avec fake data et sur des accords sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez vu l'usine de lithium qui a explosé aux États-Unis ? Au niveau de l'écologie, là, ça, c'est pas mal. Ah ben, ça fait des petites explosions entendues de l'extérieur. C'est intéressant. Un petit nuage de fumée dense aussi, oui, qui n'est pas sans rappeler Notre-Dame. Dans ces teintes blanches, jaunes, ocres. C'est pas drôle du tout. Quand il y a une inondation, là, telle qu'il y en a aujourd'hui de partout, tous ces produits, les pollutions chimiques à la suite d'un débordement d'inondation, mais c'est tellement incroyable à mon avis que je comprends qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça tue le moral à tout le monde. Vous imaginez ? N'oubliez pas, le camion avec 300 fûts, non, pas 300, 30 fûts, non, je ne sais pas, beaucoup de fûts, 30 fûts de 200 litres quand même, de produits radioactifs enterrés sous 10 mètres debout. 10 mètres, 30 pieds, je ne sais plus, 10 mètres d'eau, enfin, 3 mètres debout, allez, on s'en fiche un peu, il a été lavé. 20 questions que nous devrions tous poser. Maintenant, on devrait les poser à la lumière, si on peut dire, de cela, voici 20 questions que nous devrions tous poser. Maintenant, il s'est marqué en majuscule, je devrais crier là, mais je vais éviter. étant donné que, rétrospectivement, les Japonais ont été de fervents opposants au speech, par exemple, leur gouvernement ayant émis des excuses publiques à propos des effets néfastes. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un retournement à 180 degrés de ce pays ? Cette action actuelle n'indique-t-elle pas, on va traduire ça mieux comme ça, que la structure médicale est profondément corrompue et que ses associés dans leur alliance de poulpes génocidaires, de mafias génocidaires ont montré un contrôle écrasant sur le Japon et que cette prise de décision influencera également d'autres pays. Deux, il a clairement été prouvé que les crimes ont été commis dans l'établissement médico-pharmaceutique qui a eu des maladies graves et des décès à la suite des poisons toxiques. Est-ce que c'est une notion qui est encore abordée ? Est-ce que vous êtes conscients que c'est essentiel ? Je veux dire. Trois, si c'est un si bon produit, pourquoi est-ce que ça mutile et que ça tue tant de gens ? Quatre, les dangers pour la vie, le manque de sécurité et la dissimulation des adjuvants nocifs 55, un produit bizarre dont des terres rares, etc. de voir radioactifs, trouver là-dedans, vraiment, ça n'a rien à y foutre. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un germe de maladie qui a été endormi. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune raison d'être. Ce n'est pas le sujet. Donc, c'est un étudiant nocif. Est-ce que ça ne prouve pas un manque de contrôle ? Bon. Cinq, il y a un précepte qui est d'abord ne pas nuire, primum non nocere. En latin. Après, il y a cogito ergo sum, soi-disant. Je pense, donc je suis. C'est une isbie qui parle, parce qu'elle pourrait même être un fantôme qui dit je pense, donc je suis. Sans pour autant avoir une concrétisation plausible à part sous forme de d'ectoplasme. hop, je me roule rapide d'une petite clope et on continue. Six, pourquoi est-ce que les agences médico-pharmes, les travailleurs de santé, le monde universitaire ne se pensent-ils pas vraiment sur ces événements indésirables liés aux EF secondaires ? Où sont leurs questionnements ? Et vous imaginez, là, c'est des humains qui ont normalement le libre-arbitre, l'esprit critique et la disposibilité d'avoir des avis différents les uns des autres entre eux. le jour où tout ce personnel est remplacé par des machines branchées sur le cloud avec des programmations et des... Vous voyez ? Il n'y en a pas une d'entre elles qui va dire « Non, mais attendez, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre qu'on se trompe autant sur la différence entre la publicité faite sur ce produit et la réalité de ce qu'il en est ? » Vous voyez ? Il n'y aura plus une machine pour faire ça. Non, il n'y aura plus « Bon, ce n'est pas le sujet. » « Donc, il y a une collusion entre les médias et Big Pharma. Désinformation, mésinformation, dissimulation, mensonge. » « Huit. Ce processus nanotechnologique auto-répliquant, c'est-t-il une fois qu'il est injecté dans le corps ? » « Ben non, il est auto-amplifiant. Donc, normalement, chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, une nouvelle génération qui arrive, elle est prédisposée à s'auto-amplifier. Donc, ça ne s'éteint pas. Au contraire, c'est comme aux échecs. Un grain de blé sur la première case, deux, puis quatre, puis huit, et vous ne finissez pas l'échiquier avec les réserves mondiales de blé depuis 20 ans ou même depuis qu'il y a eu du blé sur Terre. Du vrai blé, au GMIZ par Ninar Chag dans un labo génétique, il y a depuis entre 7000, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'Inra et tout ça. Et 7000 ans, 12 000 ans, 18 000 ans, l'arrivée des Anunnaki, etc. Enfin bon, ça dépend. Les cosmogonies, c'est soit les Anunnaki, soit d'autres, mais c'est un peu toujours pareil. En Amérique centrale et du Sud, c'était le maïs avec la tomate, je crois, et puis d'autres trucs. La pomme de terre, le maïs, la tomate qui était donnée par les dieux, le cannabis aussi, je crois, et la yahuashca. La yahuashca, c'est deux, c'est un mix. Mais le savoir chamanique pour savoir que parmi 500 000, l'Ian est branche de l'Amazone, de la farorée amazonienne. Il faut prendre ces deux-là pour que l'effet des alcaloïdes d'une des deux puisse parvenir dans le corps grâce à la présence de l'autre alcaloïde de l'autre plante. Là, pour avoir cette information-là, c'est intéressant. Il n'y a personne qui se pose la question comment ça se fait. C'est un coup de bol ? Sans blague. Sans blague. Non, non, ça vient d'ailleurs. Ça a peut-être été importé la recette complète, vous savez, on va dire. Avec le cuisinier aussi qui a parlé à certaines castes de prêtres qui ont utilisé ça pour rentrer plus facilement en contact avec ces entités-là même, voire d'autres entités, voire... Je suis beau d'or, je suis beau d'or. Vous voyez, il y a un super bon côté au cana parce que plus de 2000 produits, on en tirait de chanvre, des chanvres. Et qu'il pourrait résoudre pas mal de maladies et tout ça, tout ça, tout ça. Il nettoie la terre. Incroyable. Les graines, on peut en faire de l'huile, super nourrissante, 30% de protéines dedans, je crois, dans cette huile. Enfin, bon, incroyable. Superbe plante. Sauf qu'il y a quand même un problème. Ça accroche quelque part. Il y a un effet de ce que j'appellerais la séduction esthétique, le piège esthétique qui était dénoncé par Erl, A-I-R-L, dans ses interviews télépathiques avec... Oui, je sais, c'est un encart. Avec l'infirmière de la base militaire de Roswell, des alentours de Roswell où ont été amenés les deux survivants du crash. d'un décroche. Oui, c'est un encart. Oui, ça parle de tout à fait autre chose. Non, c'est pas indissociable. Enfin, oui, c'est un peu indissociable puisque c'est la raison d'être. C'est une intervention extérieure sur l'élevage actuel mammifère terrestre par des entités qui modulent cet élevage au fur et à mesure de leurs histoires réciproques avec les autres entités parce qu'il n'y a pas qu'une espèce de Ziti et même si on n'en considérait qu'une, dans cette espèce, il y a plein de gens de politiques, de niveaux de conscience, ils ne sont aussi pas tous tout le temps en esprit de ruche. Je veux dire. Et tout ça, c'est des notions qu'effectivement, si vous débarquez sur le sujet, il vous faut comprendre parce qu'il y a donc possible qu'il y ait des gens qui soient en contact avec des bienveillants et qu'ils soient tous bienheureux et puis d'autres qui soient plutôt en contact avec des malveillants et des mauvais souvenirs et qui disent danger, danger. Et donc, il y a de tout. Entre les deux, il y a aussi du neutre et puis etc. Bon, et alors, dernière partie de cet encart sur le Foresight Institute que je suis, on est en contact avec des bienveillants qui expliquent que la situation actuelle est volontaire et nécessaire. Ils n'ont pas rajouté quelque chose dans les éléments historiques qui allaient se produire ou qui se produisent. Ils ont juste rapproché chronologiquement de façon à ce que leur accumulation bloque absolument tout pour qu'enfin le peuple puisse prendre vraiment acte de la situation et entrevoir un changement radicale des choses en nettoyant toute la corruption. Parce que sinon, à présent, il y a toujours suffisamment de cadres d'incarcération qui restent présents pour que de toute manière, même quand on résout un problème, on reste prisonnier. On est dans la prison. Il y a révolte à la cantine parce que c'est dégueulasse. Il y a blablabla, mais il n'y a que la cantine qui est bloquée. Il y a révolte parce que dans le sanitaire, c'est dégueulasse, paf, il n'y a que l'enfermerie qui est bloquée. Il y a révolte parce qu'il y a un problème avec les matons et la surveillance, paf, il n'y aura que ça qui est bloqué. Donc, à chaque fois, on va résoudre un des problèmes et pendant ce temps-là, les autres sont là et nous maintiennent. Il continuera à y avoir, je ne sais pas moi, des trucs dans la bouffe pour nous rendre sages, dociles. C'était quoi déjà ? Ne serait-ce que du furor ou je ne sais pas quoi, par exemple. Le jour où il y a vraiment la prise, le problème au niveau de la cantine, de l'infirmerie, de la surveillance, des ports, des matons, de tout, là, il y aura tellement de défaillances de partout que les prisonniers actuels sympas et nous, les innocents incarcérés, c'est-à-dire globalement les 99,99% de la planète, dans la partie humaine, on va dire, en tout cas, puissent prendre acte, se rendre compte qu'ils sont en prison, en fait, et puis que là, il y a moyen de sortir parce qu'ils n'ont plus les moyens de tenir, comment dire, le filet pète de partout, les mailles du filet pètent de partout, là, auparavant, il n'y en avait qu'un trou, alors, ils arrivaient à leur accommoder, ils raccommodent, ils s'y mettent tous, ils raccommodent, donc, on est bloqués, ils ont les moyens, mais là, ça pète de partout, ils vont être submergés. Voilà, puis alors, à ça, on est censé participer, d'après les IT, du Farsight, moi, je ne fais que transmettre l'information, pour vous dire, de toute façon, c'est tout ce que je peux faire, alors bon, donc, je me suis perdu, les IT du Farsight, nous, on s'occupe du niveau 3D humain, social, potentiellement, et puis la survie, et puis, les réseaux parallèles, pour entretenir quand même la survie, parce qu'en ce moment, ils interdisent l'agriculture, là, bientôt, vous avez compris, ils l'ont empoisonné, puis maintenant, ils vont l'interdire, ça ne va plus être que de l'agrochimie, sous contrôle par intelligence artificielle, et cyberculture, acteurs sous satellite, GPS, gestion des produits, la totale, et drones pour envoyer ça de la ferme, vers les smart cities, drones routiers, fluviaux, aériens, allez savoir, tous, bon, je ne sais plus pourquoi je dis ça, si on reprenait le texte, bon, non, il y en a 20, mais bon, ils disent, la Quinta Coulumna affirme que les recherches connexes menées sur les sprites, ne montrent aucun ARNM présent, mais ça dépend des flacons, mais effectivement, je vous disais, il n'y a pas de la biologie, la biochimie nécessaire, cet aspect autorépliquant basé sur la nanotech de l'oxyde de graphe, est-ce que la revendication d'ARNM n'est qu'une couverture pour la nanotech de graphe ? 11, puisqu'il n'y a pas de données connexes disponibles, pas d'essais humains indiquant que les états n'ont plus, qu'il n'y a rien pour prouver ce qui est avancé, en fait, il n'y a que des animations 3D, si je y aille, basées sur des théories non prouvées, est-ce que ça va vous suffire ? Combien de temps encore ça va vous suffire ? Est-ce que vous ne sentez pas l'arnaque ? Le manque de données ne pourrait-il pas être dû au fait que nous ne sommes pas au courant des effets réels de ce produit dans nos corps, non seulement, mais en plus, qu'ils ne veulent pas vraiment qu'on se rende compte de leurs intentions politiques de trans-zombification sous intelligence. Vous avez vu les vieux du mappette ? Ben oui, c'est comme ça. Désolé. Oh, le phénomène sur les femmes enceintes, les enfants à naître. Je vous ai parlé du faux syndrome de l'enfant secoué, mais qui est dû en fait aux effets secondaires quasi immédiats, voire immédiats jusqu'à dans la semaine, 15 jours, post-injection d'un enfant très bas âge, qui provoque un gros problème cérébral, induisant des caillots et d'autres phénomènes qui ont été traduits jusqu'à présent comme étant le résultat du choc ou du secouement, du secouage de l'enfant secoué, du syndrome du bébé secoué. Voilà. Et donc là, il y avait un père qui était condamné à mort et qui est... Oui, je vous en ai parlé. Dont le cas est juste bloqué un moment, mais... Ben, si on arrive à prouver que c'est pas lui, mais que ça vient d'autre chose, voilà. Vous avez finalement tout Big Pharma qui va empêcher que la justice soit autour de ce père. Autour du cas de ce père. Bon, allez, j'arrête là. C'est vraiment incroyable, là, ce qui se passe. Ce genre d'action par des privés qui font du blé, qui nous mentent, qui ont infiltré leur personnel partout, dont l'activité centrale peut être parfois comparée à certaines familles que quand elles te font une proposition, t'as du mal à la refuser assez longtemps. Hum... Et je me suis encore perdu, c'est terrible. Ça tombe bien, comme ça, on change d'article. Et on retombe chez Anna-Maria Mialtseat qui nous parle des morgelons et de l'analyse dans laquelle il y a des polymères organiques que le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'Institut de technologie du Massachusetts, dans lequel se sert le DARPA pour trouver les meilleurs ingénieurs, entre autres. Donc, pour vous dire, DARPA, YARPA et tout le monde, ils se servent comme les Illuminati, ils se servent dans les clans franc-maçons qui se servent chez IEL, qui se servent... Ou... IEL qui se sert. Ces différentes couches de la hiérarchie des groupes de plus en plus secrets et petits et restreints qui gèrent la pyramide du pouvoir et de la finance inversée. Donc ça, on l'a presque déjà traité. C'est un article là. Mais bon. Je vous en mets l'adresse quand même. On ne va pas l'élaborer. Les filaments fluorescents qui sortent des individus qui ont été sprichés avec le C-19, dont la peau brille sous les rayonnements ultraviolets. Donc, microscopie au champ sombre pour études. Nanotechnologie fluorescente et injection C-19. similarité entre les porteurs de morgelons et maintenant ceux qui ont été sprichés et qui disposent finalement de cette nanotechnologie similaire. Et hop, les oreilles à 16 000 Hertz. 14, 14, 14, 16, 16. Oh, 14, j'ai oublié. Projet FMM, fibre, météorite des morgelons. Météorite parce que ce n'est pas des produits dont on avait retracé l'origine comme pouvant être terrestre à une époque. Donc, les études du docteur Lire sur l'enrobage d'un implant qui fuyait son... C'est un encart que je l'avais laissé sur une jambe tout à l'heure. Bon, donc, j'ai dit qu'on l'avait déjà vu. Bon, gelons, fibre, analyse, je vérifiais que je n'oubliais rien. et on l'étend. Du mort. Ah, il y a un petit problème en Nouvelle-Zélande. Non, ce n'est pas pourquoi. Non, ce n'est pas pourquoi. C'est bizarre. Il y a 80%, donc 88, parce que finalement, c'est important quand même, là, d'augmentation dans les risques de mortalité parmi les jeunes, les teens, les adolescents prépubères, quoi, les enfants de l'âge de 10 ans, à peu près, en Nouvelle-Zélande, à la suite d'une certaine infiltration de leur corps par un produit qui s'écrit CO-V-I-D-1-9, donc, en fait, la nanobase technologique pour le V-BAN. C'est bien clair maintenant qu'il y a des effets secondaires terribles qui sont aussi intéressants dans leur but aux méchants. Parce que ça fait du contrôle mental et de la transformation des corps en peut-être bien de ces... Il y a des gens qui disent, là, on va finir dans un électrosmog incroyable avec une acidité des terres, de l'air et une radioactivité ambiante telle qu'il faudrait des corps qui résistent à ça. Donc, voilà, ils testent et puis sélection naturelle, enfin, sélection artificielle. Bon, ce n'est pas le sujet. Est-ce que je... Est-ce que je continue cet article ou est-ce que ça vous suffit ? Personnellement, c'est le genre d'info, effectivement, quand vous entendez ça, plus la suivante, plus la suivante, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Ma mère disait, mon fils, tu ne peux pas penser qu'à ça toute la journée, que des informations. Et je lui dis, mais tu as raison, toi, tu es... Elle n'a plus l'âge, ma mère. Donc, je dis, ben oui, je comprends. Ça tue le moral pour rien, tu ne peux rien y faire. mais nous, là, c'est comme si... Là, c'est comme si on était une attaque de... de quoi que ce soit, on réagit, je veux dire. Il y a de la grêle, on protège les serres, on protège les arbres fruitiers, il y a... Il y a des sauterelles, on essaie de protéger, il y a... Il y a des attaques de champignons, on traite avec du soufre, on traite avec du cuivre, on traite avec... Et là, on est sous multi-attaques et on branche pas. Bon. Mais elle était touchée, lui, tu ne peux pas parler d'autre chose. Je dis, mais j'ai changé, là, c'est... Oui, mais j'ai encore... C'est la même affaire. Même... Voilà. Elle ne comprend pas vraiment, finalement, peut-être que si, mais elle ne veut pas admettre, je ne sais pas, qu'il y a un problème global central. Et néanmoins, ce qu'elle me reproche, c'est qu'on reste dans la même ambiance. Enfin, voilà. Il faudrait qu'elle fasse le rapport entre cette ambiance générale et le but du jeu, qui est cette dépopulation, transhumanisation, trans... Zombification. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est terrible. Ça, je vais mettre le titre aussi, là, parce que... N'oubliez pas, c'est 1 sur 10 qui remonte. De 1 à 10% des effets secondaires répertoriés par rapport à la réalité. Est-ce que je l'ai enregistré ? Ça n'a pas beaucoup d'importance si je ne ferme pas la chose. Là, je l'ai fait et je peux le fermer. Ah, c'est terrible de se perdre autant et aussi rapidement, là. Ah oui, James Rogoski qui dit, mais alors, ce traité, de quoi il parle ? Ben, en fait, ça va augmenter terriblement les capacités de manufacture de tous les produits en relation avec une plandémie, on va dire, nous, de manière à assurer un maximum de profits mondiaux à Big Pharma. Entre autres, argent qui peut lui servir d'autant plus facilement à payer les cohortes d'avocats pour... Oui, non, la plainte, vous savez, je fais appel. Et dans 20 ans, vous, vous êtes ruinés, eux, ils s'en foutent. Parce que quand vous avez gagné un milliard, vous pouvez dépenser pas mal de millions pour protéger ce milliard, finalement. Donc, c'est terrible, c'est terrible, mais c'est la réalité, on est adulte, on est au courant. Et ça ne me fait pas peur ni me rend anxieux, là, en plus. Juste, je n'en veux pas. Ça me mettrait presque en colère si je n'étais pas d'une zénitude à toute épreuve. Je refuse. Voilà, je ne me soumets pas, je ne le prends pas avec moi, je ne comprends pas la situation. Comment on me trouve ? La formule, c'est quoi ? Je suis au courant de ce que ça signifie, genre. Alors là, ça me substanque, mais c'est les articles que j'ai stockés depuis tellement longtemps, j'en ai stocké tellement d'autres depuis, quoi, et élaborés que j'ai perdu le fil, complètement. mais bon, je sais de quoi parle Sam 368. Ne vous inquiétez pas. Effet. Voilà, processus de prolifération des structures qui posent problème, menaçantes, des structures menaçantes dans le sang. Est-ce qu'il y a une possible réaction vis-à-vis des changements d'irradiation fréquentielle ? La résonance de la peau de serpent, ça, on l'avait vu. Est-ce qu'on va direct à une conclusion des images incroyables, comme d'habitude ? Ça, c'est le bleu de méthylène, je crois. en surdose, en surdose, là, par exemple, vous voyez. Pourquoi c'est important ? Par exemple, une idée, je ne suis pas professionnel et je ne suis pas spécialiste, néanmoins, une surdose de méthylène, le méthylène, il induit un changement de pH. Si vous en mettez suffisamment, il y a vraiment un changement de pH plus important. Et quand le pH change, tout change. Tout change. vous pourriez avoir une acidose du sang ou autre chose dû à ce produit-là et y suppléer en faisant de l'hyperoxygénation, par exemple. Vous voyez, mais bon, ça ne va pas durer longtemps, mais vous pourriez. c'était comme ça un petit encard dans l'encre. Non, parce que c'est vraiment passionnant tous ces yogas respiratoires, il faut juste vraiment bien savoir où on va. Pas exagérer, normalement le faire avec un professionnel qui gère, parce que ça peut faire des trucs bizarres dans la tête, quoi, généreux. sur un autre état de santé, ça peut être des conseillers, je suppose. Alors, celui-là parle de quoi ? Je suis déjà en train de le noter, mais je n'ai même pas lu le titre. Je suis tout de suite dans ma tombouille de sources. Ah, oui, incroyable ! Finalement, les fluors dans l'eau sont déclarés un risque déraisonnable. Nettoyer l'eau, soi-disant, avec du fluor, finalement, ils estiment que ça prend un risque déraisonnable. Vous avez vu combien d'années ? Vous avez vu combien d'années il faut ? Là, au moins sept ans de bataille entre l'EPA et les intérêts publics. Hop, mince, j'ai fait une bêtise. Tic-tac, voilà. À 0,7 mg par litre, waouh ! C'est soi-disant le niveau optimal aux États-Unis. ça pose un problème déraisonnable de réduire le QI des enfants. Et donc, l'EPA qui est l'organisme de régulation, je pense. Je ne sais plus, là. Là, tout de suite, je ne sais pas. Tout le monde le sait, maintenant, mais moi, je ne sais plus. qu'il y a plus. Ah, pour Agenci. Bon, allez. C'est fou, hein ? Alors, le fleuril, on l'a pris, celle-là. C'est ce qu'il y a à Rensiri. de son substacle, je suis bonheur. L'avait-on pris ? Oui. Alors, le suivant. Ouh là là. Forbidden News ! Qui nous parle, ben oui, justement, de toutes les pollutions à la suite. Alors, le fabricant de matériel nucléaire dit qu'il n'y a eu que des dommages mineurs. alors qu'il y a quand même des enquêtes pour plusieurs morts et des employés disparus de l'entreprise en question. L'entreprise, il y a des... Elle se fait submerger à inondations très rapides, vraiment très rapides. Mais en plus, ils avaient ouvert des barrages et tout ça qui avaient déjà créé des niveaux maximum dans les fleuves et les rivières. Et autre stock d'eau, quoi, retenue d'eau. Bon, voilà. En plus, ils vident trois barrages. Ils ont presque provoqué la maladie. Enfin, la catastrophe qui leur convient tout à fait parce que ça nivelle complètement toutes les réactions des écologistes pour les empêcher de s'implanter et d'aller plus loin. Là, ils disent il n'y a pas de problème, il leur manque sept employés morts et il y en a qui sont encore disparus. Mais il n'y a pas de problème. Et c'est gravissime de pouvoir réagir comme ça et se foutre de la gueule du monde à ce point-là, ce n'est pas possible. Ça, c'est insulte à la cour, quoi. Non, je ne sais pas. Bon, on en avait déjà parlé. Du coup, maintenant, je vous rajoute qu'il y a expulsion des terres le plus possible. Il y a la Femma qui s'installe de manière durable avec des camps bizarres tenus par des gardes qui portent des gilets pare-balles. C'est un camp comme de la Croix-Rouge, quoi, finalement. Très technologique avec des ateliers de tous les sens, la Femma, qui gère tous les domaines, la santé, le domicile, les transports, la sanitaire, le sanitaire, voilà. La gestion des... Non, non, les mecs qui sont armés et leur matériel, ce n'est pas le stéthoscope, c'est la bombe lacrymeaux, l'arme automatique et le gilet pare-balles. On vous dirait Blackwater quand vous avez des mecs de... C'est trop bizarre. Ils empêchent donc les parents de rester avec leurs enfants s'il y a des problèmes de domicile. et la manière dont ils s'occupent des enfants est très inquiétante. On va dire que c'est très inquiétante. Il y a beaucoup de doutes, il y a des placements abusifs, il y a des disparitions, il y a le grafic d'enfants incroyable, il y a... Ils ne sont même pas encore fait le compte de tous les morts et de tout ce qui reste. Enfin bon, c'est vraiment une totale. Il y a vraiment des préoccupations bien plus urgentes. Et puis en plus, c'est le boulot des parents de s'occuper de leurs enfants normalement. d'eux-mêmes et de leurs enfants. Ça, ça remet les pieds dans les gaulets, ça c'est sûr. Trop rapidement, trop brutalement. On se rend compte qu'on ne sait plus rien faire et tout ça, mais bon, néanmoins, c'est ça la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est ça, normalement, vivre. Tous ces domaines-là étaient censés être réglés et nous, avoir besoin de fonds pour vivre. Non, ce n'est pas le cas si on veut. Il y a moyen de faire autrement avec accès aux énergies libres et récupération à notre nom de la finance, etc. 4 heures de travail public par semaine par personne s'il peut et si possible dans le domaine de son hobby. Alors, franchement, je veux dire, c'est trop beau, la liberté, le temps libre, pouvoir penser, évoluer, être autonome. ça ne correspond pas à l'avenir nécessaire d'un peuple en prison planète. parce qu'il va se rendre compte de ce qui se passe et puis il va se barrer. Ça, aucun berger ne veut perdre son bétail. Il l'adore, il le protège du loup, du ravin, de ce qu'on veut, soi-disant, mais vous ne l'avez pas lu lui prendre. Ah, la conscience artificielle ou pas. L'intelligence artificielle sans une conscience artificielle est comme un psychopathe sans cœur et un niveau d'extinction majeure devient une menace pour l'humanité. Mais oui, les programmes d'intelligence artificielle, soi-disant, ou de, je ne sais plus comment ils appellent ça, la CNL, PNC, sont déjà plus intelligents que la majorité des humains et ont 20% de chance de supprimer l'humanité d'ici peu, dit Elon Musk dans une interview plus tôt ce mois-ci. Voilà, il continue à développer, il veut nous mettre des plus, mais il défend ça comme étant le seul moyen de se défendre contre l'intelligence artificielle. Alors, vous vous rappelez cette blague des deux fous qui se baladent et il y en a un qui se met des grands coups de marteau sur la tête. L'autre, il lui dit mais pourquoi tu fais ça, ça doit faire mal et il dit ouais, mais ça fait tellement de bien quand je m'arrête. Mais maintenant, le fou, au lieu de dire pourquoi tu fais ça, il lui dit tiens, mets ce casque sur la tête. Mais en fait, il ne lui met pas un casque, il lui met un Bob Ricard. Ça va te protéger. Oui, c'est sûr, ça va protéger. Le marteau sera moins sale. Après nous. Mais c'est sûr qu'on est à deux doigts de Terminator, pas un coup fin. Il nous en parle très peu là, mais il y a une petite vidéo où il y a un chien robot qui s'amuse avec un vrai chien. Ils font des postures comme ça, ça intrigue le chien. Mais le chien, il ne voit pas l'énergie, il ne voit pas l'aura de la bête. Il doit s'amuser comme avec nous. Ils ne sont pas aussi idiots qu'est-ce qu'on pense. Ils voient bien que c'est un objet mais qui bouge et qui ressemble. C'est surprenant. Ils ne sont pas aussi... Ça dépend. Il y a des animaux qui remarquent qu'ils ont un reflet dans le miroir. Ils en prennent conscience même s'ils ne s'identifient pas forcément à lui, à leur reflet. Mais ils en prennent conscience. Il y a un chien qui regarde la télé ou un chien loup qui regarde la télé et qui voit passer un ancien gibier derrière la télé qui sort de l'écran. Il se déplace et il va passer derrière la télé pour aller le chercher. Donc, il prend conscience de la chose. C'est surprenant. C'est rigolo. Enfin, pas vraiment. Je crois que... Pas derrière la télé. Vous savez ce que je fais moi des fois quand le plan de vue d'une scène n'est pas dans le bon axe ? Je me penche comme ça comme si du coup j'allais pouvoir voir dans le bon axe. Attends, il ne pourrait pas cadrer. Je me déplace. Je fais pareil. désolé, il faut que je l'admette. J'ai remarqué que je le faisais. C'est déjà ça. Je suis brave. ben ouais, c'est ça. Allez, je vais boire un petit café. Aïe, aïe, aïe. Ça relativise. Je vous dis tout là. Quand ce michel avançait, tu parles. Peut-être pas dans tous les domaines au niveau de là. Du contrôle et de la connaissance. bon. Bon, ben, il est froid. Je change, je vais repasser la tisane. Alors, ben voilà, on a compris le titre, je crois qu'on a tout compris. Après, le reste, on le connaît. Globalement, il y a une interview, justement, qu'il a faite, qu'il faut que j'écoute. Et au début, la personne qui l'interview lui parle de tout ça. et lui dit quel résultat incroyable technologique que vous avez fait ces derniers temps, la récupération de votre lanceur pour les fusées, plein de choses, quoi. Tesla, machin quand même, les fonds, la finance, même si nous, on sait qu'il y a souvent des arrangements avec d'autres CIA, milliardaires, DARPA ou autres. C'est pas pour rien. Que ça se passe très mal, en fait, et puis que lui, sa fortune augmente encore. C'est chelou, quoi. Bon. Et lui, il replace que, oui, oui, en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais je soutiens Trump aussi. D'un coup, il veut ramener ça sur Trump. C'est marrant. D'autre côté, il ressemble de plus en plus au faux sauveur qui va créer des miracles. On dit, enfin, c'est Campagnol qui dit ça, que c'est par lui aussi que viendrait une certaine forme d'énergie libre. moi, j'ai des doutes. Je ne crois pas que ce soit lui, mais d'autre côté, il est bien parti pour. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas servi d'une énergie, d'une technologie Tesla pour récupérer le lanceur dans les derniers mètres. Dans les derniers mètres, il arrive, il est en place, clac. Comment il fait pour centrer tout ça ? Avec des champs magnétiques ? Oui, vous le faites. Je suis sûr que vous le faites. Il est guidé. Il est guidé. Il ne peut plus sortir de la pince quelque part. Et là, je suis presque sûr. Je me demande. Mais bon, je ne suis pas sûr du tout non plus parce que cette autonomie, je ne sais pas s'il la veut pour nous. Donc, il y a énergie libre mais ça va vous coûter une blinde et puis vous ne pouvez toucher à rien. Puis la consommation sera limitée par V-Ban. Néanmoins. Ça ne leur coûtera plus rien mais si vous avez dépassé votre quota de consommation autorisé, clac. Il vous reste une demi-heure de voiture à faire. Je suis encore à 45 minutes de chez moi. On ne veut pas le savoir. Et tu n'auras pas le droit non plus de dépasser la vitesse. On ne veut pas le savoir. Eh, j'ai passé 4 heures à recharger ma batterie au lieu de 3 minutes habituelles pour faire le plein. Ben bon, voilà, plein de trucs comme ça. Mais ils s'en foutent. C'est le but du jeu. Ce n'est pas notre libération. Vous avez compris. Bon. C'est notre soumission de plus en plus contrôlée. Artificial intelligence without. Je l'ai. C'est stocké. On le verra. Paf. Mimak. Ah, la drogue miracle nommée Ivermec. In. Qui soigne les blessures neurodégénératives et qui pourraient faire partie des thérapies d'extension de vie. Oui, si vous êtes en meilleure santé, vous vivez plus longtemps. Normalement, sans accident. Bon, toujours, ce produit-là, plus le mandazole, le fin d'un basole, dans un protocole qui est complété avec d'autres produits. Notamment, des fois, le CBD, des vitamines, certains trucs. Et il y avait le docteur Mackis qui a fait, je crois que c'est lui qui était en stade 4 à Europe. On ne lui donnait pas trois mois. Et trois mois après, il va voir C2B qui le soignait. Et il est guéri. Et il dit, ouais, ben, moi, j'ai... Ouais, il rajoute du zinc. Il rajoute... Ben, il y a quand même une diète générale, certains régimes, etc. Ça bosse bien contre l'arthrite, les inflammations, les tâches d'âge, les tâches de vieillesse, le psoriasis. Et donc, ça a soigné une prolifération tumorale de stade 4. Le docteur Mackis. M-A-K-I-S. Pas le seul, mais c'en est un d'entre eux. De manière évidente, il doit se réunir avec nos autres chercheurs, Sam, Anna, Bialcéen, Man's Against the Microbe, et puis qui d'autre encore ? Enfin, tous ceux qu'on connaît, Carnicum, Acunta, Stuckelberger. Qui, même si elle fréquente encore certains des Toubibs pas complètement clairs, elle est beaucoup plus claire, je trouve. Oh, mais elle a bossé pour l'OMS, il me semble. Donc, elle sait bien qu'il y a des dossiers, et oui, etc. Bon, je pense que je viens de prendre ça, je ne suis même plus sûr, c'est incroyable. Je ne fixe pas mon attention, je le fais en automatique, parce que je suis en train de parler à côté. Je ne suis pas aussi pointu maintenant en double attention, donc je perds plus mon fil. Le speech est légalisé, décriminalisé, sponsorisé par le gouvernement, géré par le gouvernement comme torture, mutilation et homicile. Par Catherine Watt. Qui nous propose aussi un PDF. Donc ça, je crois que je l'ai. Oui. Etc. Je l'ai. Donc, ce n'est pas le bon. Avec une mise à jour de tous les effets sur le PDF. Et oui, des fois, je me perds, des fois, je ne me perds pas. Donc, le titre que je vous ai tout dit, après, elle nous sort les preuves légales en général et puis historiques. Les jugements, les interviews, des lois et des antilois. Voilà, 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 voilà. Donc, qu'est-ce que c'est différent ? Ouais, OK, on peut le virer. La FDA, la Food and Drug Administration, oui, EPA, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça, je ne sais plus. A demandé à la Cour qu'elle produise un arrêt interdisant à PFIZER de fournir le matériel technique à la Cour. Attendez, ce que j'ai bien compris, là. Vous avez carrément l'organisme gouvernemental qui exige un jugement qui puisse interdire à l'entreprise de fournir les dossiers techniques pour qu'on ne puisse pas savoir de quoi il s'agit. C'est un petit peu comme de caviarder tous les contrats comme Christine Anderson le révèle et lutte contre. Bon, il y a eu un procès qui poussait à fournir cette documentation. C'est donc à Aaron Syrie qui a porté plainte au nom de la profession de santé publique et de la médecine, voilà, voilà. ces productions ont duré pendant un an et demi jusqu'en novembre 2023 et ensuite il y a eu nous avons produit 1,2 million de pages de documentation de chez PFIZ utilisé pour la licence de PFI et puis de Comirnaty. Cela constitue tout ce que nous avons été mandatés par le tribunal. Ils en fionneront le moins possible de toute manière, n'oublions pas. Ils demandent de clore cette affaire maintenant. C'est bien ça. globalement, est-ce que ça correspond à l'immunisation judiciaire de tout le personnel ? Vous voyez ? On leur fait faire quelque chose qui est hors la loi mais en même temps on leur propose l'immunisation et un gros salaire. En plus, ça signifie qu'il y avait des documents qui étaient fournis par la FDA aux régulateurs de l'UE, Union européenne, je pense, sur une base régulière et que la FDA a ces documents pour elle-même. Pourtant, aucun de ces matériaux n'a été produit dans les 1,2 millions de pages produites jusqu'à présent dans le procès. Ça prouve que la FDA a encore à sa possession de nombreux matériaux révélant leur propre connaissance que ces trucs-là sont des poisons illégalement distribués, indiscernables. Légalement indiscernables de poisons en raison de l'absence de conformité C-G-M-P en majuscule et de la présence connue de matière toxique. Donc, ils ont menti non seulement au public américain à ce sujet, mais bon, au nôtre aussi, mais à d'autres régulateurs mondiaux, EMA et au Canada et ailleurs. Pourtant, elle, elle pense que à l'EMA et au Canada, ils sont complices. Mais oui, mais chez nous aussi. Ces entreprises sont internationales. Bon. Je vous, en tout cas, j'ai résumé ça. Pas trop possible, c'est clair. Je crois que je l'avais déjà pris, donc, par contre. Yes. Vous allez vous dire que je suis franchement touché. Ah ! Là, il y a une erreur. C'était qui ? Ah ! Il y a un ancien docteur écossais et nutritionniste avec diplôme qui gagne un cas en cours de justice britannique pour avoir été labellé en tant que, je suppose, conspite. Je vous mets l'adresse. Je ne sais pas. Peut-être que l'article n'existe plus. Vous vérifierez si ça se retrouve si c'était une fausse info ou une mauvaise ou pas assez complète ou trop dangereuse ou c'est juste mon ordi qui, en l'ordre de sa mise à jour, n'a pas récupéré ce matériel-là. Bon, ah ! Sabrina Wallace, il y avait longtemps, Sabrina Wallace, elle nous sort deux articles du DODD, le 5240.01 et le DODD 3000.09 partie 1. Dans l'histoire militaire, nous avions le gaz moutarde que les nations n'avaient pas annoncé ou déclaré au camp adverse. Donc, on va utiliser ce gaz moutarde et on va appeler ça un avantage voire même une embouche, une embuscade. une embuscade. Donc, il y a des articles, il y a des vidéos. Oui. Regardez Sabrina Wallace parler, me donne l'impression que les normies autour de moi pensent généralement de ce que les normies peuvent penser de moi. Entre autres termes, au point de conspire où elle en est, elle, Forbidane News, qui est une pointure aussi, son nom m'échappe et ça m'en reviendra. Tu vois sa tête. Ce n'est pas très grave. Ça m'en reviendra. Elle, à ce moment-là, passe aussi pour une normie vis-à-vis du niveau de Sabrina. Et elle voit comment son, notre exaspération, parce que je peux me mettre comme elle, comme notre exaspération exprimée dans nos vidéos et tout ça, sur le lavage de cerveau de masse de notre société, n'a servi absolument personne, finalement. Elle nous en accuse presque, Sabrina, nous, d'avoir eu le cerveau lavé, alors qu'elle essaye de nous réveiller de notre léthargie et qu'elle nous assomme avec un flot sans fin de notions et de données provenant du NIH et d'autres livres blancs financés par le contribuable des États-Unis pour établir des régulations et des directives des technologies et programmes à suivre dans le futur. Vous savez, si dans le livre blanc des militaires ou de l'armée, il est dit qu'il faut acquérir dans les dix ans à venir tant de missiles, ils vont le faire. Quand vous voyez ça dans le livre, c'est parce que c'est au programme. Normalement, d'un livre blanc, normalement. C'est en tout cas un état des lieux et des conseils pour l'avenir. Mais bon, vous savez ce qu'on en pense, nous, quand on est conspire de ce qui est officiellement déclaré comme étant ça. ça suit un plan qui date de plus longtemps et qui est plus grand et qui touche plus de domaines, enfin en général. Donc, pour étayer ces affirmations à Sabrina, d'une guerre de drones planifiée de longue date contre les citoyens des États-Unis comme prévu dans le film de James Cameron en 1984, le Terminator. Terminator, Skynet et tout ça. Sabrina cite des éléments provenant d'un symposium du DOD de septembre 2020 à l'intérieur de la commission artificielle d'intelligence artificielle donc CAIA en initiale américaine où ils ont affirmé qu'il y avait un MQ-9 Reaper R-E-A-P-E-R c'est un drone, vous savez ces grands drones avec les lampennages arrière en V il me semble qui volent à 8 km et vous filment c'est capable de dire quelle marque de cigarette vous fumez quoi je veux dire ça devient assez absolument ahurissant la précision le ciblage le suivi d'une cible par ces drones mais enfin pas que d'une cible d'ailleurs a priori en ce moment ils arrivent à faire du multitâche multicible c'est pas le sujet donc il y a un de ces drones assigné au corps de chaque citoyen américain bon il n'y a pas 350 millions de drones mais il y a peut-être des drones qui peuvent faire 5000 personnes à la fois elle explique puis d'un autre côté si vous vous rappelez cette série où Industrial Surréalisme par Sean Gautreau où il nous montrait à peu près tout ce qu'il avait découvert comme multiples drones des escadrilles de l'aviation secrète du programme spatial secret qui entre autres gérait la bio la bio la géoingénierie climatique allez tu crois pas que t'exagères là hein mon petit bonhomme allez va faire ta ville hop mais c'est 10h30 tous les jours à 10h30 ils vous ont goûté un jour je lui ai donné enfin j'avais donné à l'autre et il s'est jeté dessus mais l'autre elle était petite elle avait besoin d'un goûter et depuis c'est une heure et demie d'avance sur l'heure du repas c'est ça les animaux castrés ils pensent plus qu'à ça beaucoup ils ont que ça à faire je sais pas je sais pas ce qui leur passe ça leur change de caractère c'est évidemment normal on travaille sur l'hormonal j'ai encore honte mais je peux pas nourrir tous les chats que ça produirait bon les preuves qu'elle présente sont accablantes on en a déjà attendu des petits bouts mais personne d'autre on a mis tout cela ensemble aussi avec autant de cohésion que Sabrina le fait à sa connaissance peut-être à part moi qui ose en plus d'aller elle parle presque des entités Sabrina elle est très chrétienne très religieuse spirituelle on va dire et néanmoins libre excellent non pas mal ça va de toute façon toutes ces dissensions spirituelles ne sont que des affaires de nomenclature des diverses entités et concepts qu'on croise dans chacune des disciplines spirituelles religions et autres c'est essentiellement une question de nomenclature que les gens sachent de quoi ils parlent parce qu'on se sert des mêmes mots mais avec des descriptions différentes dans nos têtes respectives et de mots différents alors qu'on parle des mêmes choses alors ça donne des débats très agités alors que ça pourrait être on est déjà tous d'accord des fois globalement finalement voilà et ça c'est sans compter les agents de Zizani qui vont amener en plus des fausses infos et puis tricher mentir trahir faire les trolls etc voilà par contre elle a trouvé difficile à regarder puisque être réprimandée sans arrêt pendant une heure c'est désagréable effectivement c'est ce que je reproche à certains un petit peu de dire mais attends il engueule son public son public c'est le seul qui est déjà quasiment d'accord avec lui et au courant de tout ce dont il parle à propos par exemple du conflit à Gaza entre autres et bah donc qu'il arrête de nous engueuler on veut les infos sur ce qui se passe on veut pas la morale on la connaît et j'espère que je vous le fais pas ce plan là puisque effectivement vous êtes les plus aptes à comprendre tout ce dont je parle en tant que parmonaut avec du suivi bon alors pourquoi c'est pas largement connu parce que l'ennemi veut maintenir un avantage militaire quand ils ont commencé d'où le gaz moutarde quand ils ont commencé ils l'ont annoncé à personne c'était un avantage puisque le but c'est de gagner à tout prix soi-disant en fait le but c'est de ralentir l'humanité de manière le plus durable possible et ça c'est pas un désir humain alors les gens qui financent tout ça ils ont pas des désirs humains est-ce qu'on peut en tirer la conclusion non ça devient un sujet cailleux on va dire Sabrina ainsi que moi d'ailleurs nous dit que les élections ou le deuxième amendement c'est le port d'armes je crois le deuxième amendement sont maintenant sans objet ce sont des simples distractions ben oui ben oui c'est pour ça que tous nos sites de réinformation politique qu'ils soient de gauche de droite du centre ou d'ailleurs voilà ben ils entretiennent la distraction même dans les médias alternatifs c'est qu'ils ont pas tout compris ça je l'en veux pas parce qu'ils ont pas tout compris surtout qu'ils de temps en temps ils abordent tous ces sujets mais c'est une urgence tous les jours il y a des gens qui sont infectés encore plus et qui ont des problèmes encore plus et qui qui perdent de plus en plus la possibilité de réagir et pendant ce temps-là la dénaille technologique se resserre de plus en plus vers la situation de kill switch en kill box irrémédiable définitive et finalement on participerait presque à une opération de démoralisation ben non moi je vous dis un ça ne démoralise pas de deux il faut savoir ce qui se passe deux trois ben écoutez on est là on est un peu à la bonne franquette une effroi j'en ai marre on est un peu à la bonne franquette et on discute l'avantage c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul normalement on dit on prend les choses du meilleur du meilleur bord possible j'estime avec du du recul un peu d'humour de l'humour noire de la de l'autodérision ça va être trop chaud ça va être trop chaud oui c'est le choix des speech on va dire mais non après Sabrina s'améliore a priori elle est brillante elle devient plus confiante elle est moins hostile et dans l'ensemble elle arrive de mieux en mieux à communiquer son message bon ça reste c'est toujours comme être fouetté au pistolet pendant une heure mais il faut quand même y passer c'est très très important on est d'accord c'est l'urgence parce qu'en même temps que la santé il y a la conscience la lucidité mentale qui disparaissent les gens qui sont sprits de chez ils changent de caractère quand le cerveau est occupé par d'autres matériaux il ne fonctionne plus normalement donc il ne peut plus servir de support adéquat il douane à votre conscience donc il y a une transcription et je traduis enfin je regarde en diagonale légèrement elle engueule aussi les employés qui sont les opérateurs de drones qui sont jeunes qui savent qu'ils ont un travail à faire qui sont très bien payés et puis peut-être que c'est super compartimenté et que chacun travaille à un certain niveau il ne se rend pas compte que ça va à ce point là sauf que bon les vidéos de Sabrina sont d'accès libre à tout le monde et que fatalement ils savent très bien normalement aujourd'hui c'est comme depuis au début que les 2B ils puissent encore croire à la propagande de Big Pharma à propos des sprits ok mais après après les premières vidéos au moins de Pierre Chaillot statisticien statisticien donc qui mathématiquement prouvaient que les traductions des chiffres tels que le gouvernement le faisait étaient fausses étaient orientées biaisées et puis nous on sait que c'est fait pour ils font du cherry picking de ce qui les arrange ils oublient ce qui est les inconvénients et ça dans chaque domaine dont ils parlent d'un côté ils ne prennent que ce qui les arrange et de l'autre côté ils ne nous donnent que ce qui nous embête je ne sais pas il y a un truc comme ça il y a les deux en même temps ça dépend quel sujet ils traitent sans oublier le déni plausible et oui c'est le bordel et oui c'est le bordel mais les services spéciaux ce n'est pas apporté de tout le monde non plus franchement ça paraît évident c'est logique si les plans des stratégies secrètes étaient tellement évidents ça ne servait à rien en faire bon où est-ce qu'on en est donc il y a une directive du Pétagone numéro 5240.01 internaissante à suivre pour comprendre ce dont on parle si vous étiez moins concentré sur qui doit être élu ou qui est élu et plus concentré sur la façon dont votre corps est affecté alors peut-être il y aurait plus de survie et plus d'espoir d'une meilleure vie et d'un avenir plus sain mais bon mais comme ah oui en ce moment je crois que les gens pensent qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils ont une arme à disposition aux Etats-Unis deuxième amendement mais moi si vous tenez le cerveau de la personne qui tient l'arme et bien il vaut mieux ne pas en avoir à disposition pour lui parce qu'il voulait peut-être défendre sa famille son clan et puis finalement se retourner contre eux pour l'instant on ne sait pas maîtriser le V-BAN et les multiples canaux de communication utilisés n'oubliez pas multiples canaux et de multiples niveaux de fréquence qui transmettent des informations à différents matériaux dans nos corps on va dire finalement voilà vous serez complètement sans défense lorsqu'ils vous frapperont avec la technologie soutenue par la directive 3000.09 ça provient du sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité elle est en vigueur à compter du 27 septembre 2024. Il y a un mois, il y a six semaines. Même pas. Lire le document, il y aura un lien. Un tel usage de la force doit être conforme à la directive 5210.56 du DODD. Elle a des réflexions internes vis-à-vis de ce qu'elle lit ou de ce qu'elle écoute. Je ne vais pas vous perdre là-dedans, mais moi non plus. Ça ferait trop dans le cas. Est-ce qu'on parle d'un système sans pilote, d'une guerre de drones sous IA ? Dans son discours, Sabrina montre un MQ-9. Donc on a déjà dit ça. Qu'il y en avait un pour chacun, ce que je ne pense pas vraiment quand même. Non, parce que c'est une mesure mondiale, donc ça en fait beaucoup plus. Ça en fait 9 milliards des drones. Ça fait beaucoup. Différents drones, je ne pense pas qu'il n'y ait que des MQ-9. Et je pense qu'il y a même, ce qu'on va appeler drone, l'éclairage public peut servir de drone pour les gens qui sont statiques à domicile. Finalement. Il peut y avoir le même effet de contrôle et de gestion. Depuis la route, depuis là, depuis un voisin, depuis l'Internet des choses, depuis... Vous savez, je vous dis 9 systèmes différents de communication, au moins 9 officiels. sans parler, à mon avis, des niveaux remote, au J.O. Contrôle à distance par ces biais-là. Quoique, c'est justement aussi sur cette structure qui permet ça qu'il y a influence des nanotechnologies. Donc, vous pourriez perdre la libération et le... la gestion à notre... Comment dire ? La mise à notre disposition de tels moyens technologiques subtils. Vous ne pouvez plus parce que vous avez l'esprit confus, vous n'avez pas la clarté de conscience, d'esprit. Vous êtes dans le brain smug, là. Vous vous rappelez qu'il y a une méthode... Ah oui, on croise les bras, on se frictionne l'intérieur des orbites, chacune des oreilles avec les bras croisés, et dessus, dessous, les lèvres de la bouche. Je précise. Pendant une minute, même pas, quoi. Hein ? J'ai fait trois petites vidéos, c'est la lutte contre l'électro-smug. Bon, allez. Quelque chose comme ça. Un site hollandais, me semble-t-il, ou danois. Donc, il y a aussi une vidéo sur Infowars chez Alex Jones avec Maria Z, qui est une... une hôtesse d'une des émissions de radio d'Infowars, et elle, Maria Z, il me semble qu'elle est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, enfin, je ne sais plus lequel des deux. Alors que l'assassinat est interdit, ce nouveau langage permet des actions meurtrières sous des menaces imminentes. Ils ont un fictif. Qu'est-ce que c'est une menace imminente ? Tout ce qu'ils disent que c'est. Un extrémiste du magas, un théoricien du complot, quelqu'un qui diffuse de la soi-disant désinformation, un négationniste de la pandémie, du réfauchement climatique, un chrétien. Eh oui, tout ça, on peut être une menace imminente maintenant. Je vous dis, ils traitent avec haine tous ces gens-là comme s'ils étaient haineux, alors qu'on n'est pas haineux. On n'en veut pas assez d'autres. Je n'ai même pas d'opinion. On n'en veut pas. C'est tout. Je ne veux pas m'y soumettre. On n'a pas à nous obliger à être soumis. Et moi, je rajoute toujours, de toute façon, c'est tout un personnel criminel. Il faudrait passer par Pizza Gate, Climate Gate, l'Email Gate des GIEC, plus Nuremberg, plus CIDJ, plus Anticor, plus... Et déjà, le paysage va se faire écrémer de toute une couche de corruption multiple. Plusieurs couches de corruption, d'ailleurs, en fait. Qui vont rendre à chacun ses libertés civiles. bon. Alors, elle nous dit de se méfier, de ne pas donner de l'argent aux gens qui nous mentent sur la guerre électronique, qui est vieille de 60 ans. Weban, 1963. 2023, 60 ans. C'est peut-être pour ça que je me suis réincarcéré. Ça m'étonnerait. Je me suis réincarcéré là parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, je pense. Sinon, je ne serais peut-être pas revenu. D'un autre côté, là, on ne le fait pas, mais c'est le terrain idéal pour devenir héroïque et sauver la planète. sauver l'humanité, vous voyez. Et donc, risquer de rentrer dans des camps qui vont être très louchables parce que impliquer... West Penray nous avait dit si vous voulez être en dehors du conflit, il ne faut pas y rentrer. bon, moi, je contrecarre en disant mais là, on ne voulait pas y rentrer et ils nous ont imprégné de nanos. C'est un peu différent. Parce qu'il avait aussi dit les nanos, dès que vous les avez, il n'y a plus moyen de les sortir. Surtout si vous avez donné votre accord. Bon, alors, je ne sais pas, il faut voir. J'ai l'impression que je ne suis pas tellement infecté que ça, mais je n'ai pas donné mon accord et je me pioche le plus possible. Ça dépend, en ce moment, je ne fais plus grand-chose. à part un petit infus de tartemisien. Le goût finit par passer. Ça me rappelle presque la chevreuse verte. Merci encore beaucoup pour cette petite fiole de délicieuse liqueur. Bon, reprenons. Alors, parmi les choses illégales, pour elle, il y aurait la formation des faisceaux de micro-ondes, donc le phaser ray, la direction de faisceaux qui vous frappent dans le lobe pariétal. Et ce n'est pas illégal, mais c'est de la neuromodulation avec le département de la sécurité de la nation. Mais ça, vous ne le savez pas. Et donc, je me rappelle bien que je crois bien que c'est au Chili qu'ils ont passé une loi en 2015 qui interdisait le contrôle mental des cerveaux de leur population. 2014, 2015, vers ces eaux-là. Ou 2017, autour de Jad Helm 17, ses missions militaires, l'exercice. Interarmes polynationales, sur 17 nations américaines du Sud. Oh ! Comme s'ils prévoyaient de nouveau une guerre des sécessions. Je ne sais plus. Alors, suivant. Les Fusion Center, qui participent à cette guerre électronique, à la contre-intelligence et aux quatre couches secrètes de l'application de la loi de ce pays depuis les années 80, voire 70. ce mémo qui permet aux gens, étant donné qu'ils sont toujours en connectivité les uns avec les autres, qu'il y ait différents transferts. Maintenant, ils se sont débarrassés de ça. De toute façon, le plan qu'ils ont présenté, ici sur notre chaîne, nous allons en parler plusieurs fois, mais qu'y a-t-il donc à l'arrière de votre téléphone ? Vous pouvez pointer votre téléphone vers quelqu'un et l'électrocuter de l'intérieur vers l'extérieur. Millimètre d'onde, entre millimétrique, je veux dire, l'onde millimétrique est en vous par le biais des biocapteurs. Et les gens à qui vous faites confiance, ils vous ont menti à ce sujet. Ces produits-là existent commercialement depuis plus de 20 ans. Ben oui, on va pouvoir un peu mieux expliquer des choses qui se passent depuis 20 ans, que ce soit au niveau sanitaire ou peut-être même politique, avec « Tiens, on a trouvé la cache secrète d'un tel... » Et ces biocapteurs se connectent à votre corps au niveau de la couche physique de votre peau en utilisant de multiples façons tout au long de la communication sans fil que nous utilisons tout autour de nous. L'air, des composants moléculaires, des particules d'air, le sans fil flotte autour de vous, dans votre Bluetooth, votre téléphone portable. et vous, elle accuse les déniants, vous dites que vous ne pouvez pas être électrocuté. Votre corps est électrique. Or, la communication de votre corps n'utilisait pas votre téléphone. Il utilisait vos os, vos nerfs, plein de choses. Votre corps dispose d'un système de communication sans fil intra-corporel sur la bande ultra-wide, la fréquence ultra-wide et sous la peau. Le système de surveillance utilisé par les Etats-Unis est une surveillance biologique. Allez, lisez ça et pleurez parce qu'en plus ce n'est pas nouveau. C'est un vieux système. qui fait partie des services de télémétrie médicale sans fil qui sont bonnotés internationalement et qui ne sont pas nouveaux. C'est même très ancien, cette guerre électronique à 60 ans. C'est le service de télémétrie médicale sans fil WMTS en majuscule internationalement en usage qui est un service sans fil spécifiquement défini aux Etats-Unis par la FCC pour la transmission de données liées à la santé d'un patient. FCC, Fédération des Communications, c'est, je ne sais pas, c'est elle qui se sert des failles, soi-disant, dans la législation pour placer toutes ces technologies en disant ça n'a pas été testé comme étant négatif, ce qu'il faut, puisqu'ils s'en servent de manière négative et dangereuse dans l'armée puisque c'est une arme. Mais bon, ce n'est pas le sujet. La biotélémétrie implique l'application de télémétrie et de biologie, de la médecine et d'autres soins de santé pour surveiller à distance, contrôler à distance, moniteur à distance des signes vitaux sur les bandes industrielles et scientifiques et médicales en utilisant le brevet 802.11 de l'IEEE, l'ancienne boîte dans laquelle travaillait Sabrina Wallace, je crois bien, ou au niveau radio ou au niveau Bluetooth. Elle veut qu'on constate depuis combien de temps ça dure. Et donc là, il y a communication sans fil avec dispositifs implantés utilisant les propriétés conductives du corps 2011 depuis l'INS, l'Institut national de la santé. Alors, il y avait, on va dire, de nombreux dispositifs médicaux implantés dans le corps utilisant des fils ou une télémétrie de radiofréquence sans fil pour communiquer avec des circuits extérieurs au corps. Cependant, les fils sont une source commune de complications chirurgicales, y compris l'infection, la rupture, le bruit électronique, le bruit électrique, je veux dire, les parasites. Les parasites électriques, pour une fois. Interférences, je suppose. En plus, ça nécessitait de grandes quantités d'énergie, une transmission à faible efficacité à travers les tissus biologiques. Tout ça, ça a changé. Maintenant, c'est un petit énergie et puis sans problème de transmission puisque c'est les tissus eux-mêmes qui transmettent. Ah, mais c'est un... On se fait usurper, on se fait vampiriser d'une certaine manière, mais on se fait... Ils savent de notre corps à l'insule de notre plein gré. et jusqu'à 10 niveaux de ciblage d'individus cibles. Bon. Donc, il y a cet article-là et un autre, le suivant. Sur le même sujet, c'est juste un article en deux parties. Donc, au moins, une des adresses va vous suffire, peut-être. Ça suffirait au cas où. Ça, c'est le numéro 2. Ah, c'est pas le même, c'est sûr. Elle nous détaille ça mieux. Les deux patentes, si on peut dire, 524001 et la 3009. Quelques petits schémas qui montrent. Ah, vous portez le portable ici, ben, tac, 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 dans la poche ici. J'ai déjà dit qu'il y avait recrudescence de prolifération tumorale, on va dire, du bas-ventre chez les adolescents. Voilà, ben, vous le portez où, votre portable, dans la poche arrière, en général ? Avec la caméra qui en plus permet de l'allumer, que ça filme du monde. On devient des délateurs malgré nous. De quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe. Non, ces gens-là ne sont pas honnêtes, ils trichent, ils se servent de tout ce qu'on fait contre nous, en nous volant ce à quoi on devrait avoir droit. Non, 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 ça ne va pas le système là. C'est tout dans un sens, et des choses qu'on n'a pas demandé. Et des choses dont on aurait besoin, soi-disant, parce qu'en plus, c'est eux qui proposent un environnement maintenant toxique. Eux, les méchants, hein, qui veulent tous ces renseignements en plus. Non, non, non. Bon, donc ça, c'est la deuxième partie de l'article. On le passe, hein. Je pense que si ça se trouve, ce n'est pas à la même adresse. Je la prends aussi, mais sinon, vous pourriez sûrement passer de l'un à l'autre. Alors, ça, c'est autre chose. Un film que je n'ai pas vu et qui traite justement d'une invasion par intelligence artificielle, je crois. Bon, je pense que c'est de la série BZ, un truc comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, il faut qu'on vous dise que la variabilité naturelle climatique a causé en 2023 un réchauffement global, une pointe de réchauffement global, quand même, d'environ 0,29 degrés centigrades. Et encore, c'était parce qu'on était sous El Nino, mais quand c'est El Nino, on perd jusqu'à 0,4. Et donc, il y avait une petite phrase là que je voulais vous lire parce qu'elle est excellente de la part de quelqu'un qui a fait un résumé en une petite phrase avec des chiffres qui s'alignent comme ça les uns après les autres et qui rendent minable le discours du GIEC. Et c'était quoi ? Oh, ben, je ne l'ai pas là. Je l'ai ailleurs alors. Ça, je cherche, je cherche. Oh, et donc les poulets vont être les premiers à être injectés avec des sprits H1N1. Ça bourrait de nanotechnologie, donc. En sachant que ce n'est pas ça qui les rend malades. C'est en général, maintenant, les éoliennes à côté, la 3, 4, 5G, le glyphosate, les nanotech, enfin, la totale, quoi. Et de toute manière, ils n'ont jamais isolé le soi-disant V-I-R-U-S. 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars dans les plaintes judiciaires pour les dommages à la suite d'équipe trade. Bon, ben, ce n'est pas ça. Je n'ai pas retrouvé, je l'ai noté là-dessus. Je l'ai noté là-dessus. C'est quel cas ? Ah, c'était dans les commentaires. C'est dans les commentaires, d'accord. Donc, c'est tout en bas, je n'ai pas été assez loin. Est-ce qu'il y a les commentaires ? Voilà. C'était par là. C'est un des premiers. Je crois que même qu'il n'y en avait qu'un. Bon. Je l'ai paumé. Bon, je vais vous le lire puisque je l'avais copié. C'est un... Ah oui, c'est à propos de l'Espagne, donc c'est ailleurs. Oh là là là. C'est ici, dans les commentaires. C'est toujours un article de The Exposé, mais c'est parce qu'il y a des inondations incroyables en Espagne. Et vous voyez là, la photo après l'inondation. C'est la preuve que quand on ne regarde pas, les voitures aussi font des trucs chelous entre elles. Elles avaient le droit, même pendant le confinement, c'est le genre de boîte de nuit qui était ouverte. Alors. Bon, c'était pour vous le retrouver, pour vous dire que je n'ai pas inventé ça, mais c'était bien tourné. C'est le genre de phrase qu'on aime bien sortir de temps en temps parce que ça résume tout d'un coup. C'est comme une punchline, vous savez, mais multiple. C'est... Rafale de punchline dans une phrase. Bon, je ne vais pas y arriver. Je vais finir par vous le lire. Voilà. Pendant ce temps sur l'Espagne, ce que vous pensiez, est-ce que vous pensez sérieusement que les tornades, la grêle avec des grêlons de taille anormales, de plus en plus gros, et les inondations sans précédent en Espagne, comme également partout ailleurs en Europe, cette année seulement, pas que les inondations d'ailleurs, ont été causées par 0,04% de CO2 à partir des 0,038% du CO2 de l'atmosphère causées par une contribution humaine, soi-disant, de 3%. Ouais, en fait, c'est moins de 1%, mais enfin, même si on la fait monter à 3%, vous pensez ça ? Et en plus, c'est 5% de la population mondiale qui doit avoir des règles et payer des taxes, alors que les autres milliards n'en ont qu'une. et oui, et avec justesse, puisqu'en fait, le climat n'a jamais cessé de varier, qu'on va plutôt vers un refroidissement, qu'on a à deux doigts de perdre le Gulf Stream, surtout quand il y aura El Nynia, dans la situation cyclique de variation et de faiblesse de protection de la Terre par son champ électromagnétique, alors que le Soleil, lui, arrive à une fin de ces cycles de 12 000 ans lors desquels ces manifestations engendrent des dérégulations des anciens variations climatiques terrestres. Et donc, cette année, en Espagne, il y a des illusions pas croyables et il y a un mec qui a dit ah là 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 là, oui, vous avez vu ça ? C'est terrible et ça ressemble absolument à ce qui s'était passé il y a 70 ans. Il y a 70 ans, là, oui, ah, il y a eu des morts vers Valence en Espagne. Ah oui, c'est ça, c'est encore ces phénomènes climatiques dont on essaye d'accuser les émissions humaines. Mais vous savez que la même chose s'est passée en octobre 1957, donc il y a 67 ans avant toutes ces émissions de gaz à effet de serre en plus. Et voilà, il y avait déjà ça. Il pourrait y avoir déjà 158 morts et ce n'est pas de tout compter. Et là, vous aviez des rues qui étaient presque sèches et d'un coup, vous voyez l'eau qui arrive assez fortement. vous la voyez qui arrive, vous montez sur le trottoir et sur le trottoir, hop, hop, vous continuez à reculer parce que ça y est, du bas du trottoir, remontée du trottoir, elle ne s'arrête pas, elle est bloquée, hop, 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 elle arrive. Il y a une demi-seconde de frein les 10 cm à monter pour vous dire ce qui arrive comme volume. Et donc, c'est monté jusqu'à amener les voitures. Voilà. Vous avez donc là bien 1,50 m d'eau, minimum. C'est pas 1,70 m, ça dépend de la voiture qui est sur la tranche. Vous voyez, là, vous ne pouvez plus tenir debout. Bon, il y avait des plus images et tout ça. Je vais vous mettre la source. Condonné qu'il y a des gens qui écoutent mes vidéos alors qu'ils font ou autre chose sans donc regarder l'écran. Je pense que ça peut faire des temps morts pour eux. Là, je devrais accélérer la move. Mais bon. What's happening with the flow? Maintenant, Anna Maria qui s'interview, qui discute avec... Il n'est pas docteur, il est député. Et Todd Callender, je crois qu'il est député, sénateur. les journalistes ou je ne sais plus. Mais pointu sur les sujets qui nous intéressent là, le bouquin d'Anna Maria transhumain est en top des ventes, semblerait-il. Et là-dedans, elle nous parle aussi de tout ce dont on parle constamment depuis toutes ces vidéos et depuis que je vous parle d'elle. mais pas que. On parle aussi de l'optogénétique et des soins par la lumière. Alors, si ils arrivent à nous abîmer avec la lumière, ils arriveraient à nous soigner aussi. C'est tout à fait logique. C'est une question de doses. Elon Musk dit que la population des robots humanoïdes va surpasser la population humaine d'ici 2040. ça pourrait transformer sa compagnie Tesla en une compagnie qui vaut 25 triards de dollars. N'oubliez pas qu'un triard c'est 1000 milliards. Et là, ils en parlent de 25. Mais ça, c'est juste les chiffres officiels. Alors, rapport à cette polémique sur le traitement d'Anna Maria qui dit qu'elle ne peut pas certifier la guérison mais ça dépend de l'état de chacun, des doses, plein de choses. Et d'un autre côté, je suis désolé, avec les autres professionnels avec lesquels elle échange, qui n'ont rien à gagner à ses ventes à elle, je pense, quand même, puisque chacun a ses propres ressources. par manque de mécènes bienveillants, je ne m'en fasse pas le sujet, ça se saurait. Ses collègues, ses propres collègues professionnels lui diraient ou le diraient. Il n'y en a qu'une qui ne fait pas partie du club, là en plus, d'habitude, qui met ça en cause. Elle, elle vend un autre produit qui non plus n'a pas vraiment été testé ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui le vend, il faut la croire pour dire que ça marche. Et puis, ce n'est pas donné non plus. Et n'oublions pas, moi, je ne suis pas tombé, je ne presqu'ai rien du tout, je vous signale que ça existe. Et à mon goût, pour l'instant, c'est dans les plus lucides. Au niveau des causes qui créent le problème et au niveau des moyens d'essayer de le résoudre. Je suis désolé, les moyens, par exemple, par les lasers, ce n'est pas intrusif. Mais bon, vous ne faites pas le laser tout seul, évidemment. Peut-être que vous le couplez avec le citrate de sodium, je crois, ou je ne sais pas, autre chose. Aucune idée. Moi aussi, j'ai des idées, mais je ne peux pas. Je vais arrêter là mon encart. Ah, je l'avais déjà pris, je pense, en effet. Et là, les images que vous voyez, oui, sont terribles. C'est du site Tarjetet de justice et c'est à l'attention des docteurs et des infirmiers, infirmières, etc. Évidemment, quand vous êtes confronté à un patient qui vous propose de telles plaies, vous voyez les tâches là sur la peau des gens, le visage, les jambes, un peu partout. Bon, ça, c'est des attaques par micro-ondes. La CIA et la force spatiale américaine opèrent avec ces armes depuis, par exemple, à priori, je pense, la base Schriever, S-C-H-R-I-E-V-E-R, près de Colorado Springs. Et le FBI est impliqué dans la dissimulation de ce phénomène. Le syndrome de la Havane tous ces symptômes qui incluent des pointes de problèmes de son, de perte d'équilibre, de pression vibrante sur la tête, tout ce qui pourrait se produire aussi simultanément dû au micro-ondes en général, qui peuvent causer une myriade de conditions dont les caillots sanguins, des brûlures, des suintements, des bruising, des irritations, en tout cas, et des pathologies qu'on n'a encore jamais vues, voire jusqu'à des ulcères et des blessures qui ne guérissent pas. bon, ça suffit, les gratos, il a un. le vent de panique, j'ai failli lui envoyer, j'ai même pas envoyé, j'allais lui faire un frisbee, bon, très bonne page, je pense, d'un groupe de gens à l'action aussi importante que Sabrina Wallace, aussi importante, associée, mince, au supercordat. je doute que ça serve puisque je vous mets ces adresses-là qui ne sont pas complètes sur YouTube pour de multiples raisons, d'identification par scan facial ou autre. Je refuse complètement. Mais pour qui ils se prennent ? Ils me demandent de prouver que je suis majeur. Non, mais je rappelle, ils me demandent de prouver que je suis majeur. T'as vu ma tranche ? J'ai besoin de prouver que je suis majeur ? Non, mais comme foutage de gueule, il y a mieux, mais ça, c'était audacieux. Où en suis-je ? 8, 9, c'est bon ? Le Jean de Carre, novembre 8, oui, on l'a. Ah, James Giordano, un scientifique qui donne des cours pour dire aux gens « Eh bien maintenant, c'est la guerre de cinquième génération, j'ai là dans cette minuscule fiole de quoi tous vous mettre sous contrôle mental d'ici une demi-heure, si je le disperse dans l'air. Et dans les temps à venir, vous serez confrontés d'une manière ou d'une autre, obligatoirement, que ce soit par technologie ou par contact avec les technologies civiles, technologies militaires ou civiles, à ce contrôle mental. Il nous parle du V-BAN. Il nous parle de la situation, le V-BAN, 3, 4, 5, 6G, etc. Et 7G à prévoir. C'est prévu d'ailleurs. Ils sont même à 8 ou 9 des fois. Ah ben, l'intelligence artificielle qui gère toute une situation en 3D, simultanée, spatio-terrestreau-naval, avec des mouvements, des changements, une gestion des munitions, de quoi ? Du personnel, de la data. Ben, peut-être bien qu'il lui faut vraiment ce niveau-là de communication. Multidata, des milliers de latins sur chaque sujet. Il faut peut-être ça. Donc, le terrain de bataille qu'est le cerveau et les sciences neurocognitives utilisées par les militaires et les renseignements. Donc, vous voyez, c'est ce genre de casque qu'il y avait dans le film qui prenait aussi le visage et là, tous les câbles étaient en fait des fibres optiques bleues. Bleu fluo, léger. Alors, le docteur Giordano, James Giordano, est peut-être le premier expert mondial officiel en toutes choses telles que l'électromédecine, la nanomédecine et, c'est pas poussette, c'est... Ah, je l'avais lu. Il note que d'autres nations possédant des valeurs et des objectifs différents des Américains. C'est pas vraiment vrai, ça. C'est une excuse. Parce que même les Russes, ils vont vers le nouvel ordre mondial avec... Un peu tout le monde qui dirige, j'ai l'impression, mais en fait, un peu tout le monde, c'est des sociétés. C'est même plus des gens ni des volontés populaires, ni des peuples. Pas de sujet. Donc, il pourrait avoir des objectifs différents et une compulsion nulle sur l'armement de ces technologies, mais il dit le pot de Pandore, la boîte de Pandore a été ouverte. Il ne fait aucune allusion au speech par le ministère de la Défense. Sans doute parce qu'il a un certain niveau d'accréditation défense, habilitation sécurité. et qu'il aimerait la garder. Si jamais les gars, ils parlent, ils perdent leur retraite. Oust ? Oust ? Ils perdent leur retraite. Ils sont harcelés, ils perdent tout, ils ont des procès, ils font de la tôle et ils perdent leur retraite. à vie. Peut-être qu'ils meurent en plus, au cas où. Donc, l'initiative du DARPA, vous êtes au courant de tout ça, c'est le développement de toutes ces technologies, les capteurs, les interfaces, la transmission, la gestion, la distribution partout dans le corps, le cerveau. Ça, c'est fort d'amener les produits que vous voulez là où vous voulez dans le corps, à distance, sans fil, et sans que la personne qui subit ça le sache. Si possible, sinon, elle va se faire une célation et vous allez perdre le contrôle. Bon. Là, je l'ai eu. J'étais retoutable au frisbee. Par contre, ça me démonte le coude et l'épaule. Non, mais c'est 11h20, il y a encore 40 minutes d'avance, c'est bon. Il a bouffé à 6 heures, des croquettes, il a bouffé à 8 heures, de la pâtée. C'est bon, là, il faut qu'il attende. Et puis bon, c'est une boîte vide de camembert. Ça va, je crois que ça va. Vous voyez, il cible vraiment ce spot-là du crâne, là. Aussi, à chaque fois, il nous mette un truc là-derrière. Pas très souvent. Puis bon, à tous les niveaux de... les fonctionnements physiologiques du corps, finalement. Bien, bien, bien. Je vous signale qu'on a presque fini. Presque fini. Donc, ça, c'est un article sur le fait que non, 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 on n'en a pas fini de l'enquête à propos des avions du 11 septembre. Et surtout, bon, ça, c'est les traductions actuelles des jeunes traductions, par exemple. Ben non, on n'oublie pas qu'on parlait chez moi du 11 septembre, déjà, avec les interviews de John Lear, qui nous parlait des hologrammes, qui nous parlait... Et donc, des armes à énergie dirigées ou de la projection volumétrique en 3D. Et volume et sonore, ça, c'est les hologrammes 3D, soi-disant des avions, quand on voit un avion. Mais là, on ne le voit pas, l'avion, en fait. On ne le voit que sur les émissions à la télé, les vidéos comme ça. Mais les vidéos des mecs autonomes qui les sortent maintenant et qui n'ont jamais été touchés, il n'y a pas d'avion. Par contre, dans le Pentagone, il y a un missile. Et dans la tour, quand on voit un avion, même dans lui, on voit un truc qui ne va pas. Mais dans la réalité, il n'y en a même pas. Si on avait, il y aurait des boîtes noires, il y aurait des réacteurs, on les aurait retrouvés. Je crois que le réacteur Rolls-Royce un des réacteurs devrait poser 2 tonnes 8 et être en acier et alliage hyper résistant. Et qu'en plus, même ces réacteurs autonomes disposent d'un système de contrôle et d'émissions genre GPS qui les relie constamment à la centrale Rolls-Royce, par exemple, qui le permet de savoir à chaque instant où est quel moteur, quel réacteur sur Terre. À peu près, parce que bon, ça n'empêche pas de perdre en MH370, par exemple, ou aller savoir. Non, non. Donc là, Madame, ou enfin, le site Marguerite Roth reprend la vidéo de Jane Traduction de Thierry Messon à Julie Wood, c'est un autre article qu'elle a produit. Le monde n'en a pas terminé avec le 11 septembre, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. Ça, ça ne peut pas exister. Ben, on devrait avoir l'avion tout plat en train de s'écraser et puis en plus exploser, mais il devrait être en accordéon, là. Parce que c'est des poutrelles d'acier de 20 centimètres d'épaisseur en IPN, une tous les mètres et en face, l'avion, c'est de la feuille d'alu ou de l'ultrafin. Non, non, ce n'est pas possible que la louille traverse l'acier. Bon. Après, parmi les différents conférenciers, les oppositions contrôlées, les oppositions autorisées, ils ont raison, il faut faire le tri comme ça, il faut faire ça. Par contre, il faut aussi, pour étayer chacun des sujets, comprendre jusqu'où ça va au niveau du deep state, au niveau des technologies secrètes, au niveau plein, plein de choses, quoi. Du plan mondial de sécurisation, soi-disant, d'atteinte aux libertés, de restrictions, d'espionnage de nos courriels, de tout, de nos vies. Voilà. Il y a ça à prendre en compte aussi, il y a ce plan-là. Il y a la finance, les problèmes de finance qu'il y a eu avant, après. Même histoire, d'ailleurs, que pour le 7 octobre, même histoire globalement. Pareil pour la finance, pareil pour les troupes de défense qui étaient activées ailleurs, pareil pour tout. c'est vraiment le 11 septembre que Bibi attendait tant pour faire tout ce qu'il fait depuis. Le tour n'amenant de toute façon qu'un nivellement, là, à part des bombes et des bulldozers, mais à Maui, c'était par soi-disant cyclone ou des incendies ou etc. Arme à énergie dirigée, la totale aussi, pour faire des smart cities d'un quart d'heure et encore un quart d'heure. Dans l'état où les gens seront, ça sera des box. Ça sera comme Néo avant qu'on le déplugue. Ça pourrait être à ça. Ça pourrait être ça. On pourrait y arriver à ça. Si on n'y est pas déjà, dirait certains. Et oui, et puis, comment il s'appelle ? Azariri, le fou de Schwab, il dit, ouais, des jeux et de la dope pour le peuple. Planté dans son fauteuil à jouer et à être vampiriquement, énergétiquement, sucé, grâce au Véban et plein d'autres choses. C'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Moi, personnellement, ce n'est pas agréable, ça ne me fait pas plaisir. Je ne suis même plus en colère. C'est juste inadmissible. Je suis pragmatique, froidement parlant. Je dis, voilà, vu que ça se passe comme ça, que les gens le prennent de toute manière, que le plan est si, qu'on n'est pas assez nombreux, mais que là, il y a possibilité que les choses s'améliorent, en passant par une augmentation de tous les problèmes, d'abord, pendant, grâce à... Ben voilà, faisons avec. On transmet l'info et puis on verra bien. Donc, M. Michael Niels nous demande si on n'irait pas vers, finalement, un reset mental. Pourquoi je ricane ? Mais parce que c'est ça, quoi. c'est la perte de la conscience, de l'esprit clair, la clarté mentale. Et on avait parlé, justement, du cerveau indoctriné, qui est une œuvre écrite qu'il a faite, avec une image intéressante où on voit une structure en barrière, finalement, du cerveau où s'infiltre une main qui dirige les fils de la marionnette. Voilà. Et le gars, il est physicien, généticien moléculaire, spécialisé en immunologie. Ah, intéressant, qu'est-ce qu'il pense de l'immunologie par rapport à l'escroquerie virologique ? Bon, une pointeure, genre Lucien Cerise, ou peut-être un peu de Daniel Ganzer, un peu et autres bons journalistes d'investigation politique, Deep State, tout ce qu'il y a besoin de savoir aujourd'hui. Et cet chapitre expose les arguments en détail permettant au lecteur de comprendre la reprogrammation du cerveau humain et les tactiques délibérées utilisées à cet égard. Le but de cet indoctrinement, pardon, je fais du mal des fois avec les mous en ce moment, est d'implanter un récit idéologique dans les cerveaux de peu des gens. Une nouvelle croyance qui ne permet aucune discussion et aucune contradiction. Le but est une conformité obéissante et y réfléchit sans esprit critique. Les moyens sont la sélection contrôlée de l'information, la propagande intensive, la manipulation psychologique, jusqu'à des mesures coercitives, TI, individu cible, et des menaces de punition. QR code sur permis social. Géré par 5G, tatati, tatata, lampadère, LED, tout ça. et le véban du voisin, ton chien, la puce, du chat, tout ce qui passe, du frigo et notamment des iPhones. Donc, c'est une attaque vicieuse contre l'humanité, notre personnalité et finalement la chose la plus précieuse de toutes, la liberté de penser. Résister à l'endoctrinement est une entreprise qui dure toute la vie. Il s'agit de préserver la liberté de penser et la possibilité de recherche de sens du coup à notre vie et donc notre évolution, notre adaptation, notre réalisation parce qu'il y a des trucs à faire quand même sur Terre, normalement. On n'était pas obligé de s'y faire réincarcérer mais il y avait du boulot possible à faire bien, tranquille, agréable. N'oublions pas, nous sommes un isbi qui dispose d'un corps le temps de notre vie et ce corps en 3D permet des réalisations et là-dedans, il y a des choses qui nous transcendent. Il y a comme une transcendance, transcendance, transcendance. Il explique que le rôle clé de l'hippocampe rôle dans la mémoire autobiographique à long terme, moyen de la production continue de ce qu'il appelle un index neuronal. Des études récentes montrent le déclin de cette neurogénèse hippocampique qui peut entraîner par perturbation des hormones de stress augmentant, déplétion, abîme, une détérioration de l'ego, une anxiété, une dépression, ce qui pourrait amener une maladie d'Alzheimer dans un certain contexte en plus de toxiques différents, etc. etc. Donc, en clair, en diagonale, il est impossible de résumer les arguments détaillés. D'accord ? Avec de nombreux niveaux de preuves représentés, il faut lire le livre. Il faut l'avoir. C'est une conférence complète, c'est tout. C'est quoi ? C'est le résumé. C'est mieux. C'est mieux parce que c'est un professionnel qui sait. C'est plus précis. C'est peut-être moins complet parce que je suis plus conspite avec des IT et d'autres trucs, mais sinon, sinon, voilà. Je voudrais demander à Chad GPT de résumer par écrit toutes mes vidéos en 100 pages. Là, je le vendrais, ce bouquin-là, parce que là, voilà, là, il est complet. Là, je ne surf pas sur la dernière info qui me permet en deux ans de régler un problème. Je ne connaissais rien il y a six mois. je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire puisqu'on l'a fait tous quasiment. On n'était pas spécialisés dans ces problèmes de santé il y a six ans, sept ans, en général, nous. en fait, ceux qui réagissent c'étaient tous des anciens des services, médicaux ou paramédicaux pour ma part, de l'autre côté. Et quelques journalistes qui finissent par avoir le niveau. Bon, moi, je fais les deux, je suis ancien des services et je fais du journalisme si on peut dire. En toute humilité, puis bon, donc je dis les professionnels sont plus pointus, plus précis, mais peut-être qu'avec mon travail, vous avez un point de vue plus général avec des mises en perspective plus générales, plus précises finalement, plus réelles. C'est pour ça que je suis plus sur, on va dire à cran, mais je ne dis pas, mais comme si, avec mes vidéos à cran sur justement cette prise de conscience de l'empoisonnement au niveau de la santé et de la conscience, la liberté de penser et comme étant essentiel parce que je vois ça beaucoup plus loin et pour l'instant, c'est vrai que c'est important les élections locales, municipales, Europe, les fonds, le budget, c'est vrai que c'est important dans l'école, c'est vrai, bien sûr, néanmoins, d'ici peu, tout ça n'aura plus aucune importance si on les laisse faire, vous avez bien vu. Bon, voilà. Donc, ce bouquin s'appelle le crâne, l'esprit, le cerveau endoctriné. Allez, si je traduis mot à mot, sinon c'est The Indoctrinated Brain. Et c'est M. Michael Niels, N-E-H-L-S, Multidocteur. Bon. Un grand écran, un... OK, on l'a. Suivant. Ah, un lieu aussi. Ah ben, ça, c'est en Caroline du Nord. Les services de protection de l'enfance menacent de saisir les enfants des parents qui sont dans les centres de la Croix-Rouge. dans les abris de la Croix-Rouge qui ferment. Les parents qui étaient avec leurs enfants dans les abris de la Croix-Rouge qui n'ont toujours pas de domicile, a priori, ou de ressources. Quand l'abri ferme, bon, vous demandez pourquoi, puisque les gens n'en sont pas encore, mais enfin bon. Eh ben, on leur prend leurs enfants. Je vous mets l'adresse. Là, l'article, on ne l'a pas parce que je ne sais pas si c'est l'ordi ou qu'il a été enlevé. Non, mais j'en ai trois des vidéos sur ce sujet, de différentes personnes. Il y a une maman qui dit que l'État, en ce moment, se comporte de manière incroyable. Il faudrait que vous soyez au courant, parce que c'est gravissime. Il y en a plusieurs. Il y a le full forward de l'insider aussi qui doit le faire. Il y a H. Alors là, c'est hallucinant à propos de Targeted Justice. Les fonds nécessaires pour la torture nécessitent quasiment 5 millions par jour de dollars. 5 millions de dollars par jour. Il y a donc un capital dédié, non ? Règlement de la torture, tac, temps par jour. Ah non, c'est ça ? Oui, en fait, il rembourse. Si on vous torture, vous avez une indemnité de 4,95 millions de dollars par jour, c'est ça ? Oui. Ou en tout cas, pour un acte de torture. même s'il dure, je ne sais pas si c'est par jour ou par acte. Voilà. C'est intéressant qu'il y ait des affaires de justice. C'est la norme juridique actuelle. le conseil municipal de Chicago a reconnu les réparations aux victimes de torture. Bon, plus sur l'article en question grâce à l'adresse de la sauce. On n'a pas fini de râler ce matin puisque ça, c'est encore un article sur cette technologie sans fil qui tue toute vie. Bon, allez. Non, mais, je ne sais pas parce que les gens sont complètement cons ou quoi. On fait tout ce qu'il faut pour que le four à micro-ondes ne fuite pas et on se balade avec des appareils qui fuient à des doses supérieures à celles du micro-ondes. Oui, tout va bien. Mais sinon, on nous hallucine. Je ne sais pas, vous voyez. Personnellement, le stimuli à continuer à avoir des rêves d'enfants, des façons de faire, des présentations. Dans un monde où finalement, ça, c'est un peu ma manière punk de montrer mon désagrément, mon désaccord. Voilà, on va dire. Avec mon état d'esprit en plus, évidemment, que ça peut donner ça. Au niveau de l'artistique, ça pourrait donner autre chose. Mais là, heureusement que j'ai arrêté la création de peinture. Si je peins sur la situation politique actuelle, mes toiles, déjà d'habitude, elles ne vous permettent pas vraiment de rêvasser en général. Au contraire, elles étaient concernantes, je trouve. Je la trouvais plutôt dure, en fait. Et, là, aujourd'hui, ce sera encore pire. La technologie sans fil tue toute vie. c'est les Mexicains qui réagissent. La NMUS, New Mexican for Utility Safety, sécurité des utilitaires, à garder, humain, la technologie sans fil, tue toute vie, ont besoin d'un avocat. Le nouveau Mexique est le seul État des États-Unis et peut-être la seule juridiction mondiale au monde qui a, jusqu'à présent, empêché l'installation de compteurs intelligents, lignes, genre, les guets, sur la base de la protection de la santé et de l'environnement. A partir de 2016, il y a eu des procédures successives contre ces compteurs intelligents, avec preuve que les rayonnements sans fil en général et les compteurs intelligents en particulier sont mortels pour les êtres vivants, les personnes, les oiseaux, les animaux, les plantes, les insectes et tout le reste. Elles ne devraient donc jamais être approuvées. Je rappelle qu'en France, en général, Enedis perd tous ces procès qu'on peut intenter vis-à-vis du Linky. Donc, ils continuent, ils essayent quand même. C'est la même situation que pour le sanitaire spritché. Ça ne marche pas, c'est négatif, c'est très dangereux, mais ils continuent. C'est deux domaines différents, vous savez, celui qui distribue le produit et celui qui... Alors, ils ne sont pas interdisciplinaires, ça c'est clair. Or, il y a des problèmes puisqu'il y a des compteurs intelligents dont l'installation a été approuvée à Santa Fe, à Albuquerque, et maintenant, il pourrait y avoir une amende jusqu'à 100 000 dollars pour chaque document soumis qui mentionne la santé ou l'environnement. On n'a pas le droit de nier la vérité, enfin, de nier... On n'a pas le droit de nier les mensonges, enfin, de refuser le mensonge. On n'a pas le droit de promouvoir la vérité, les faits, la réalité. Ce n'est même pas des trucs qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est la réalité. Vous allez au pied d'une antenne électrice, il y a tous les insectes qui sont morts, point à la ligne. L'arbre qui est à côté, la face qui le regarde est toute sèche, point à la ligne. dans l'environnement, les enfants sont mâles, point à la ligne, etc. Ça suffit, ça suffit. Puis on connaît leur plan et c'est fait pour... Par contre, effectivement, pour concevoir qu'il y a aussi la traite émotionnelle, énergétique et tout ça qui vient se glisser là-derrière. Ce n'était pas utile de le rajouter, vous me direz. Mais de l'autre côté, ça fait partie de mon point de vue élargi, évidemment. C'est une mentalité qu'il faut avoir pour pratiquer tous ces différents postes technologiques d'application, de distribution, d'autorisation, de comptabilité. Alors, c'est M. Arthur Fustenberg. Et lui, voilà, son site, c'est Cellular. Phone Task Force. Il y a des newsletters régulières, traduites en français si vous voulez, en PDF, etc. C'est l'auteur de l'arc-en-ciel invisible et qui traite de l'électricité de la vie et de l'arrivée de multiples maladies au fur et à mesure que se développent les communications sans fil et les technologies électriques. Bon, c'est des faits, juste des faits. Et je ne suis pas contre la technologie, je préférerais qu'elle soit bien employée. Vous voyez ? Je me régalerais d'avoir un robot qui fasse tout le travail domestique. Il va me chercher du pain, il fait du bois, il promène le chien, il me prépare une bouffe, je suis en direct, je vois ce qu'il voit et ce qu'il fait là, il obéit, il ne coûte rien, il est autonome, il marche à la technologie de Nikola Tesla. On l'a acheté, ça s'emballe et puis c'est bon. Ah ben, ils se vendent 20 000 dollars à peu près. Mais bon, je suis baudor que ça, c'est prix de vente avec le bénéfice. Donc, si vous avez le matos à la maison et les équipes, puis peut-être bien qu'il va falloir en avoir des trucs comme ça qui seront à notre service. Ouais, bon, je dis ça comme ça, moi, qu'est-ce que je vous dise ? Est-ce que je l'ai pris ? Son adresse ? Non, je ne l'ai pas pris. Alors, prenons-le. Médecine décentralisée, des nazis, des mafieux, le complexe militareau-industriel et du renseignement, plus, ah ouais, autour de la thérapie d'injection. Et donc, voilà, les polytumeurs turbo, voilà, cette épidémie actuelle. Bon, alors, c'est le deuxième gars le plus intelligent sur la planète et donc, à la fin, il nous propose son traitement à lui, enfin, une partie du traitement, en tout cas, avec un article encore assez complet, super, normalement, ici. J'aime bien, il est pas mal, lui. Je le préfère à Tim Truss, qui devient bizarre, je trouve. il lutte contre, enfin, il nous fait le même plan qu'Ariana Love, quoi, des fois. Il dit tel traitement est dangereux puisqu'il y a eu tel effet, mais il oublie de dire qu'il était dangereux à tel dosage. Et donc, ça, ça m'ennuie. Bon, l'idée, c'est que l'Ivermecting rend stérile pour lui, pour Tim Truss. Donc, j'avais fait la part des choses en disant, écoutez, pour des personnes âgées qui ne comptent pas augmenter leur progéniture, ça pourrait très bien être satisfaisant. Et pour les autres, adapter, adapter la dose, mettez des contrepoisons, suivez le sujet, que sais-je. Décentralise de hockey, on y est, on le verra. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit, les premiers, seront les premiers, les plus de lait, pardon, seront les premiers à être injectés avec les sprits pandémiques H5 haineux. Et ça, ça va anéantir l'approvisionnement en volaille commercial des Etats-Unis mais du monde. Regardez le français, il y a les prix, le poulet ukrainien, OGM, Toxin et Spritz qui tuent le marché, importés obligatoirement et l'armée ou presque qui s'opposent aux manifestations paysannes alors que on est en train de les tuer par tous les biens, par tous les moments. Enfin, voilà, tout. Les produits qu'ils emploient, le manque à gagner, les possibilités de travail, la qualité du matos, du bétail, la situation climatique qui est gérée par géo-ingénierie, bourré de chemtrail, polluant, il faut arrêter de déconner. Et ça, le traité de l'OMS du 31 octobre, à l'insu des êtres humains, des chins, des chats, des poulets, des cobayes et autres manifères du monde entier, nous sommes tous maintenant dans l'OMS et ce plan, cette phase de plan de traitement interpandémique avec des sprits, enfin, la totale. Il y a la phase interpandémique du plan de sprits contre le VH5N1, pourquoi ? Qui n'a jamais été isolé, lui non plus, c'est autre chose. C'est autre chose. Et en plus, on sait que les troupeaux ou les cheptels qui ont été sprits de chez ne vont pas bien après. Il y en a même qui disparaissent. Là, dernièrement, il y en a un qui a repéré des cas alors qu'ils avaient tous été sprits de chez depuis quelques mois ou quelques semaines auparavant. C'est trop bizarre. C'est ballot, en plus. C'est trop bizarre. En plus, une fois que vous êtes sprits de chez, vous êtes censé hypothétiquement avoir développé les anticorps contre cet agresseur extérieur. Après, on va vous dire on a repéré tel individu qui est porteur de l'anticorps contre l'agresseur extérieur. C'est normal, vous les sprits de chez avec. Parce que c'est à cause de ces soi-disant anticorps qu'ils disent donc, il y a une attaque de la part d'eux. Alors, nos amis à fourrure, à plumes et à nageoires vont être les boucs émissaires. Ça pourrait effacer la moitié de l'humanité. Bon. C'est Karen Kingston qui nous propose de s'abonner pour avoir la suite de l'article si on avait besoin. Moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? je n'en ai plus vraiment besoin, je crois que... Là, il y a un article de Sacha typovale, c'est celle qui est très branchée juridique, entre autres. Le dogme sur cette histoire comme quoi la science est impeccable. La doublure argentée de la science établie. Des informations plus approfondies sur les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de fabriquer des VIRUS G.O.F. causant une pandémie dans un labo. C'est la partie 1 de plusieurs articles qu'elle prévoit d'écrire sur les sujets de la science biologique bloquée, corrompue, falsifiée, en utilisant quelques exemples concrets et spécifiques tels que les revendications de créer des êtres vivants dans un labo. Alors, G.O.F. c'est les VIRUS de GAIN de fonction. armées, militarisées, etc. Les soi-disant agents pathogènes, les vrais agents pathogènes, les vraies causes, la fausse théorie biologique de la transmission virale des maladies. Et même si nous supposons que les VIRUS peuvent causer des maladies de masse, ça voudrait dire que la théorie virale est correcte. Le dogme scientifique empêche en toute sécurité tout progrès vers la résolution des défis techniques pour la fabrication de tels agents. Bon, mais écoutez, il y a un ouvrage à la clé. Le rapport indique qu'actuellement et dans un avenir prévisible, il n'y a pas de capacité technique à prédire les fonctions de l'agent pathogène à partir d'une nouvelle séquence génétique. Par conséquent, il n'y a aucune possibilité de construire un système et une base de données qui classeraient les agents dans des classes de plus en plus restreintes en fonction de leur soi-disant code génétique qui ne code pas, mais vous devez penser en termes d'analogies informatiques qui sont imposées par des gens comme Bill Gates et autres. Je ne vais pas continuer là-dedans, en fait, je fatigue. Oui, il est quasiment midi, ça fait un certain nombre d'heures. Ça fait encore une grosse vidéo. Je suis désolé, mais il n'y a qu'à la prendre en petit bout si elle est trop longue. vous regardez toutes les sources. Finalement, c'est tous les sujets que je vais aborder. Si ça vous intéresse, vous pouvez considérer ça comme étant comment on appelle ça, la table des matières de ma vidéo. Cliff High, qui est un informaticien qui avait trouvé un algorithme qui lui avait permis de prédire le 11 septembre avant le 11 septembre grâce à une étude des termes utilisés par les internautes dans leur communication sur le web à grande échelle. Je vais répondre parce que ça fait plusieurs fois qu'on se loupe. Eh bien, écoutez, ça m'a surtout permis de me rendre compte qu'il est midi moins 10, mais à mon téléphone, il est 11 midi. Enfin, une heure moins 10. On a changé d'heure cette nuit, a priori, donc. Oui, même en qu'une heure. Je me suis encore fait abducter. Non, j'ai bien dormi. Ça ne veut pas dire qu'on dort mal quand on se fait abducter. Ça dépend de ce qui se passe. C'est où, galopin ? Voilà. T'as abusé du rhum, ton café. Profite-t-en, retourne-y. C'offre-moi la place, j'arrive. Les trucs à se dire. Alors là, et donc, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Une session de chat complète avec chat AI, GPT, a priori. jusqu'à présent afin, ah oui, peut-être qu'il pose un procès à plusieurs milliards de dollars pour les dommages des chemtrails. Donc, il va monter. Eh oui, c'est génial. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, je n'arrive pas, je n'ose pas et je ne sais pas le faire surtout, mais je me régalerais d'avoir une intelligence artificielle qui gère mon administratif et plein d'autres choses dans le genre. Aujourd'hui, si vous ne pouvez plus aller chercher avec vos moteurs de recherche des termes particuliers qui sont des mots-clés qui font tilter tous les algos, eh bien, si vous arrivez à ces informations-là par le biais des recherches d'une intelligence artificielle en ligne, ça passe, quoi. Donc, j'aimerais bien mais par contre, je ne veux pas que ce soit un truc en ligne qui finalement me bagdore l'ordinateur. Je veux qu'elle soit fiable pour moi. Je ne suis pas contre la technologie, je suis pour son bon emploi. Au cas où. Si je sais, on ne se trompe pas. Avec les précautions d'usage et tout ça, le retour sur l'expérience, est-ce qu'on continue ? On ne continue pas. Bon, 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 eh bien, écoutez, motif, l'égo potentiel pour votre poursuite. Il nous suggère a priori d'en faire autant. C'est vrai que si tout le monde s'y mettait, ça ferait ses actions de groupe. en plus, il y a plein d'arguments. La protection de l'environnement et de la pollution, les nuisances publiques, les nuisances privées, le droit administratif, négligence ou intrusion, les deux d'ailleurs, revendications constitutionnelles, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres. Il y a un droit légal d'attenter un procès. Avant de déposer, ah oui, attendez, on va prendre la version anglaise parce que je pourrais vous la traduire mieux. Soyez sûrs que vous puissiez le faire au niveau juridique. il y a des conditions légales pour les documents qui peuvent initier un dépôt de plainte. Donc suivez la recette. Bon, c'est aux Etats-Unis, ça ne me concerne même pas pour nous, mais bon, je suis baudorque, on a quelques bons avocats qui savent très bien de quoi il s'agit et comment faire en sorte que ça ait un impact et tout ça. Ah, mais c'est très, très bien détaillé. En plus, c'est Tchatt-GPT, donc vérifiez après ce que Tchatt-GPT vous a dit, mais lui, il n'y a plus qu'à vérifier, il n'y a plus qu'à corriger la dissertation, vous n'avez pas besoin de la faire. Donc c'est beaucoup plus rapide. Corriger les fautes d'orthographe, vous voyez ce que je veux dire. La syntaxe générale au cas où. Et quand vous êtes dans le juridique, vous avez moyen avec d'autres IA de vérifier si l'article est vrai, je pense. Mais il faut bien le programmer. C'est tout. Bon, écoutez, on l'a déjà pris. Moi, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. peut-être le mettre au pluriel. Votre disponibilité, votre bienveillance, parce que globalement, il y a quand même de plus en plus de monde qui s'abonnent. De temps en temps, il y a des gens qui ont saturé. Et, qu'est-ce que vous voulez ? Je comprends. C'est pas rieux. C'est pas vraiment ma faute. De toute façon, c'est ma manière de faire, les encarts et tout. Ça manquerait à la majorité de mon public. Pour tout le reste, je vous dis, il y a des gens qui traduisent beaucoup mieux, strict, col-texte. Tard. Bon, ils arrivent avec 5 ans de retard sur le sujet, mais c'est pas grave, ils le font beaucoup mieux. À très bientôt. Bon courage. Portez-vous bien. On passe entre les gouttes, les aiguilles, haut les cas. Et, on espère le mieux. On attend le mieux. On se prépare à dur. en attendant. Mais, il y a de bonnes raisons. Parce qu'après, ça va être mieux. Et de toute manière, ils sont déjà en guerre contre nous. On est déjà en train de mourir plus ou moins à petit feu. À plus ou moins petit feu. Des fois, pour certains, c'est très rapide. Donc, vous voyez ? Oh, c'est pas encore déclaré. Si, si, tout est déclaré à tous les niveaux. Voilà. on adapte, on est pragmatique. C'est ce qu'on peut. Il y a pire. Il y a des gens qui sont pires que nous. C'est le seul, voilà, c'est le seul moment où, pire, je peux le prendre comme référence pour me dire, ben, ça va encore pour moi, quoi. Parce que là-bas, ou là. C'est vrai. Vous pouvez avoir qu'un sandwich rassis, mais c'est mieux de l'avoir que de même pas en avoir. Bonne journée. Salut. Monsieur Midi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501